3, 2, 1. Salut Pierre de Saint-Fal. Salut. Bienvenue. Merci. Il y a un grand sujet qui nous intéresse à The Swisspox Conversation, c'est le pouvoir. Et puis on dit souvent que l'argent c'est pouvoir. Et puis là on peut déjà tirer un lien avec tes études et ton sujet de prédilection qui est les dettes. Alors c'est vrai que quand j'ai entendu que tu faisais un doctorat là-dessus, ça m'a intéressé. Enfin ça a surtout attisé ma curiosité parce que pour être très honnête, c'est quelque chose de très nébuleux pour moi la dette. Ça a l'air d'être quelque chose qui est établi. Personne ne remet en question la dette. Quand on a fait un emprunt, on doit le rembourser. Donc je pense qu'en fait ça mérite qu'on creuse le sujet un petit peu plus parce que je crois que ça a une grande influence sur beaucoup de choses. Après ce que j'ai un peu vu de tes travaux. Et puis on va commencer un petit peu par là. On va naviguer. Enfin sans toi-l'y. Bon, bienvenue encore. Écoutez, merci à tous pour votre accueil. C'est fantastique. Pour l'instant, je suis très content. Alors on pourrait commencer par essayer de définir la dette. J'aime bien définir les choses. Alors là, évidemment, ça pourrait nous prendre déjà cinq heures rien que pour la définir. Mais pour initier un ignorant que je représente là aujourd'hui, la dette, tu l'expliquerais comment, quelcomment ? Alors, déjà, je travaille sur la dette publique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est lorsque les collectivités publiques sont endettées, elles font des emprunts et ces emprunts ont des conséquences. Il y a une distinction à faire très nette entre les emprunts publics et les emprunts des États, les emprunts des collectivités et les emprunts privés, individuels. Le problème du mot dette lui-même, c'est qu'il a une connotation morale extrêmement forte, surtout dans nos sphères, dans nos ères culturelles judéo-chrétiennes, puisque la dette, non seulement doit se repayer, mais elle est un poids, elle est un fardeau, elle est un péché. Et donc, elle a évidemment, on charrie beaucoup de choses dès qu'on utilise le mot dette. Donc, quand j'ai commencé il y a quatre ans ma recherche, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'avais plutôt utilisé le terme d'emprunt public. Un emprunt, quand on fait un emprunt, par exemple, à sa banque pour acheter une maison, c'est un contrat, on va avec sa banque, on négocie un certain taux. Et puis, si les choses évoluent, on peut aller renégocier cet emprunt parce que les taux généraux ont baissé, ont augmenté. Donc, on va petit à petit renégocier les choses. Alors qu'une dette, ça ne se négocie pas, une dette. Une dette, ça se repaie intégralement, ça doit laver son honneur parce qu'on a été endetté. Et donc, il y a quelque chose comme ça déjà dans le mot dette lui-même. Je ne suis pas le premier à le dire. Ça fait un siècle et demi que les gens disent attention, le mot dette, il est déjà chargé. Il faut faire attention avec. Surtout puisqu'on va parler d'argent public, on va parler d'objectifs publics, on va parler de stratégie budgétaire. Donc, si on commence rien qu'avec le premier mot qu'on utilise à avoir une charge émotionnelle et de valeur et de morale derrière, ça va rendre les choses beaucoup plus compliquées. Mais tu as tout à fait raison. C'est un sujet extrêmement complexe. Et je ne me doutais pas de la complexité du sujet avant de commencer à travailler dessus. Et ce qui est assez fantastique, c'est que c'est complexe depuis deux siècles et demi, que les plus, les cerveaux, on va dire, les plus impressionnants comme Montesquieu, David Hume ou Adam Smith au 18e siècle, la période sur laquelle je m'occupe, commencent tous leur discours en disant c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Ce que je vais vous dire, c'est peut-être vrai maintenant, mais ça ne va peut-être pas être vrai dans quelques années, parce qu'en plus, la matière évolue. Et on ne peut pas prévoir, enfin, les auteurs les plus sérieux que je lis et sur lesquels je m'appuie disent, on ne peut pas tout prévoir dès qu'on commence à réfléchir sur les conséquences de la dette publique pour un ensemble de facteurs dont on va parler aujourd'hui. Donc, c'est un sujet compliqué. Et c'est justement tout le problème de ce genre de sujet extrêmement compliqué, c'est que dans les médias, on ne peut pas aborder, on n'a pas le temps d'aborder ce genre de... Exactement. Et donc, quand on a ce genre de sujet qui arrive dans le débat public avant des élections nationales, par exemple en France, eh bien, parce qu'il y a, entre guillemets, un problème de dette publique récurrent en France depuis plusieurs décennies, on va avoir des responsables politiques qui vont s'envoyer des formules. Oui, complètement. Et qui vont... On va rester très, 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 très peu, très, très en surface, en fait, des questions qui sont charriées par cela. Et les auteurs, en général, les personnes qui travaillent là-dessus, soit des historiens, des sociologues, des politistes, des économistes, simplement n'ont pas le temps de commencer simplement à expliquer l'histoire de la dette publique. À rentrer dans le débat, oui. Les premiers auteurs que j'ai lus quand je faisais mon master à Paris commençaient à faire l'histoire de la dette les 30 dernières années. Eh bien, il s'est passé énormément de choses les 30 dernières années, en France, mais pas seulement. Et moi, j'ai voulu aller voir un peu plus loin. J'ai voulu voir, il y a deux siècles, qu'est-ce qui s'est passé il y a deux siècles, deux siècles et demi. Eh bien, en fait, on se rend compte que la dette publique, c'est un problème non seulement récurrent, permanent, qui est... c'est une institution, pour moi, la dette publique, comme d'autres types d'institutions. Et c'est assez universel. C'est quasiment universel aujourd'hui. Si on regarde dans toutes les élections nationales, surtout moi, je pense aux Américaines, mais le sujet est toujours le même. Ah, le président d'avant moi, candidat, il a creusé encore le déficit de la dette publique. Aux États-Unis, il y avait une machine où il y avait des milliards, puis il a fallu rajouter un zéro, parce que maintenant, c'est des triards qui sont effectivement en dette publique. Je crois qu'il y a un panneau lumineux avec les chiffres qui continuent, et je crois qu'il y a toujours en place, qu'il y rajoute des trucs. Et puis en fait, à chaque fois, ça empire. Enfin, même si c'est un argument politique de dire « je vais réduire la dette », puis en fait, il n'y en a pas rien qui réduit la dette. Puis même, mathématiquement, on pourrait se dire, mais s'il y a une dette pour tous les pays qui doivent de l'argent à tous les autres pays, il faudrait peut-être qu'à un moment donné, ça s'équilibre. Mais si on met toutes les dettes nationales, on les additionne, ça n'arrive pas à zéro. Mais parce que la dette, c'est comme un janus, elle a toujours un double visage. Ce qui est un débit est un crédit chez quelqu'un d'autre. Donc toutes les dettes publiques, c'est de l'épargne. C'est-à-dire que cet argent-là, il n'est pas seulement dû par la collectivité, il est possédé par d'autres institutions, par d'autres États, d'autres gouvernements, d'autres banques et des particuliers. Aussi, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, et c'est le cas depuis le départ quasiment, c'est-à-dire que l'État, lorsqu'il emprunte de l'argent, il emprunte à quelqu'un, à un groupe de personnes. Et donc, lorsqu'il va devoir rembourser et organiser ce remboursement, ces personnes vont faire attention à ce qu'ils le fassent bien, vont faire des calculs pour savoir si c'est bien judicieux de prêter à cet État-là et pas à un autre. Est-ce que ce type de gouvernement est plus prudent qu'un autre ? Est-ce que ce type d'institution me permet de sauvegarder ma valeur dans le temps ou pas ? Donc, c'est vrai, il y a beaucoup de dettes. Mais ça veut dire que derrière, il y a des gens qui ont beaucoup de propriétés de dettes publiques, de créances sur l'État. Donc, à chaque fois qu'on va utiliser ces mots-là, c'est vrai qu'on pense toujours à, par exemple, je te prête de l'argent, tu as une dette envers moi, moi, je peux avoir un papier qui dit que tu me dois de l'argent et je vais pouvoir utiliser ce papier pour le vendre à quelqu'un d'autre. Et puis, en fait, tu vas devoir la dette à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un produit financier, la dette. C'est un élément de sauvegarde de valeur, comme un billet de banque, comme un compte en banque. Et d'ailleurs, historiquement, la dette publique, ça commence par être le premier et le seul moyen de sauver de l'argent dans le temps. Ce que j'étudie, moi, et ce que les historiens, on voit, par exemple, au 18e siècle en France, il n'y a pas de banque privée en France. Ça n'existe pas. On n'a pas de compte en banque. Donc, comment on fait pour préparer sa retraite ? Quand on est domestique, quand on est artisan, même ces personnes qui gagnent peu vont réussir, grâce aux notaires, à mettre un peu d'argent en dette publique. C'est un petit peu le compte en banque de tout le monde, la dette publique française, à ce moment-là. Et c'est le cas encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, qui possède des dettes publiques ? Ce sont des systèmes assurantiels, ce sont des fonds de pension, des fonds de retraite, ce sont ce qu'on appelle des investisseurs institutionnels, donc des personnes qui pèsent. En France, on parle beaucoup de BlackRock, par exemple, ce genre de choses. Ça veut dire quand l'État a besoin de liquidité ou d'argent, elle va demander à ses gens ? Ou elle va aller vers ses gens ? Elle va d'abord... Alors, ça dépend de systèmes de dettes publiques. Tu vas pouvoir voir plusieurs systèmes de dettes publiques. Aujourd'hui, celui qu'on connaît actuellement, c'est un système dans lequel tu as des acheteurs primaires, qui sont un certain nombre de banques qu'on sait se solident et qui sont toujours en besoin d'avoir ce genre de produit financier extrêmement stable. Et donc, quand l'État en France s'appelle l'Agence France Trésor, qui est un organisme qui vend la dette française, au départ, elle a une dizaine, quinzaine de banques autour d'elle, qui sont toujours très acheteurs. Ces banques vont les acheter, et ensuite, elles vont en partie les revendre. Elles vont les reprendre sur les marchés obligataires internationaux. Donc, ce produit financier, c'est un produit extrêmement stable, extrêmement sûr, extrêmement demandé. Donc, ce n'est pas seulement un élément négatif, comme on le présente tout le temps. C'est la colonne vertébrale, en gros, depuis, on va dire, deux siècles et demi, du système financier international. Il n'est pas négatif, parce qu'on estime qu'une dette publique, c'est de toute façon quelque chose qui se fera rembourser. Donc, il y a une certaine certitude là-derrière. C'est pour ça que c'est demandé ? C'est un peu plus compliqué que ça. D'accord. C'est-à-dire que, tant que tout phénomène financier, il y a un phénomène de pari dans l'avenir. C'est-à-dire que si tu prêtes de l'argent à ton frère, à ton voisin, à un ami, ces personnes-là, tu les connais, donc tu as quasiment autant de chances de savoir qu'elles vont te rembourser au bout d'un moment. Si tu commences à prêter à quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais rencontré, tu vas peut-être avoir un peu de mal. Tu vas dire, là, je fais un gros pari. Donc, tu vas demander peut-être de l'intérêt. L'intérêt qu'on paye quand on emprunte quelque chose, c'est en fonction du risque qu'on prend, en fait. Du risque qui est pris par la personne qui te prête. Donc, si tu as un État comme les États-Unis, prenons au hasard, qui est la première puissance économique mondiale, qui a les plus grosses, les plus fortes budgets militaires internationaux, qui est stable depuis deux siècles et demi, etc. Tu te dis, ce gouvernement-là, qui me promet de me rembourser, je le crois, en fait. Parce que si je ne le crois pas lui, je ne vais croire aucun gouvernement derrière. En fait, tu as un système, entre guillemets, de mise en concurrence de l'ensemble des États sur les marchés financiers, pour savoir lequel peut promettre le plus, avec le plus de crédit, le plus de confiance, le fait qu'il remboursera. Et là, on va regarder l'historique, en fait, de ces États-là. Depuis combien de temps ils remboursent vraiment ? Et on a des États, comme l'État anglais, par exemple, qui est très connu, très célèbre, pour toujours rembourser ses dettes, quoi qu'il arrive. C'est un peu l'élanistère, si tu veux. Ils remboursent toujours leurs dettes. Les Anglais, ils disent ça depuis le XVIIIe siècle. C'est pour ça qu'ils ont des taux d'intérêt très faibles au XVIIIe siècle, par exemple, mais pas seulement. Les Américains, c'est un peu toujours pareil. Oui, leur dette augmente, mais continuellement, ils remboursent en permanence. La dette, c'est à la fois un stock et un flux. C'est-à-dire que c'est un stock, tu as un chiffre toujours très impressionnant, milliards, trilliards, etc. Mais en fait, c'est un flux parce que d'année en année, ils vont rembourser certaines dettes qui arrivent à échéance et ils vont en reprendre d'autres en même temps. Donc, c'est un aller-retour et un flux permanent de trésorerie entre les États et les systèmes bancaires privés. Il ne faut pas se dire que la dette publique, ce n'est qu'un problème public. En fait, la dette publique, c'est un objet financier qui est une interface entre l'épargne privée, l'épargne institutionnelle et les besoins de financement de l'État. Des fois, on entend la dette souveraine, c'est la même chose ? C'est un synonyme de dette publique ? Oui. C'est très joli, ça, souveraine. Du coup, ça annule ce sentiment négatif qu'on a, dette, comme tu disais tout à l'heure, qui est plutôt péjoratif et qui est accusateur. Et souveraine, tout d'un coup, on est souverain de notre dette. Je ne sais pas, ça rattrape un peu la problématique. Alors, la souveraineté, c'est la qualité d'un État. Un État est souverain parce qu'il est le normateur de son propre organisation. Voilà, la capacité de dédicter les lois et de s'autogérer. Exactement. Donc, quand lui dit « je vais te payer », on lui fait plus confiance que si c'est moi, par exemple, qui dit « non, mais prête-moi de l'argent, je vais te payer ». Non, c'est un État. Un État est immortel. On considère qu'un État est immortel parce qu'il est le résultat d'un contrat social, d'une collectivité, d'une communauté. Et cette communauté ne disparaît pas. Les Américains ne vont pas disparaître demain, les Français ne vont pas disparaître demain, les Anglais ne vont pas disparaître demain. Donc, la dette qui est détenue par l'entité souveraine, qui était leur État, eh bien, elle ne va pas disparaître demain non plus. Une dette survie au régime politique, une dette survie aux générations. C'est pour ça que c'est un élément extrêmement sûr. C'est pour ça que les banques, lorsqu'elles mettent de l'argent en dette publique, elles savent que c'est l'élément le plus sûr. Ça, c'est un élément important pour comprendre, à mon avis, et pas seulement mon avis à moi, mais tous les chercheurs, ce qui s'est passé depuis deux siècles et demi, à la fois autour de nos réseaux économiques, de nos structurations, de nos pensées économiques, et des systèmes financiers, et des dettes publiques. Quand au XVIIIe siècle, petit à petit se normalise le fait qu'on va pouvoir prêter à des États qui, effectivement, vous rendent quoi qu'il arrive, c'est une certitude de retrouver son argent. Par exemple, si j'ai une fortune de 1 000 et que je prête 500 à l'État anglais, 250 à l'État français, je prends un peu plus de risques avec l'État français au XVIIIe, parce que, eux, ils font des annulations de temps en temps. Mais je sais que 50 % de mes Anglais vont me rembourser quoi qu'il arrive. Dans 20 ans, je retrouve mon capital. C'est-à-dire que je peux prendre plus de risques avec le reste. C'est-à-dire que si tu es sûr de retrouver dans le temps à X plus 20 une certaine somme, et en plus d'avoir un petit peu de crédit chaque année, tu vas pouvoir te permettre de prendre plus de risques avec le reste. Donc, de financer des projets d'entreprises plus risquées. On ne sait pas ce que ça va donner. Donc, dans mon esprit, la dette publique a joué un rôle de sauvegarde et de booster, en fait, des capacités de prise de risque des agents économiques à partir du fin XVIIe, début XVIIIe siècle. Et c'est devenu un enjeu politique extrêmement fort de sauvegarder ces dettes et même de les sacraliser. Alors, justement, on peut peut-être revenir encore aux fondamentaux, mais on pourrait se poser la question pourquoi au niveau étatique, on ne fait pas la même réflexion qu'on pourrait se faire au niveau individuel en disant, tant que je n'ai pas gagné l'argent, je ne le dépense pas. Puis une fois que j'ai un certain montant, effectivement, je peux le dépenser, donc le retour des impôts. Mais là, on veut emprunter avant. Alors, c'est certain... C'est certainement une question un peu naïve, mais pourquoi les États empruntent un argent qu'ils n'ont pas ? Pourquoi ils n'entendent pas de l'avoir ? C'est comme ça que j'ai commencé ma recherche, en fait. C'est comme ça. C'est-à-dire que, mon arbre, je me suis réveillé le matin et je me suis dit, mais on est des États riches. Je veux dire, on est les États les plus riches de la planète, en Europe, aux États-Unis, au Japon. C'est nous les plus riches. Alors, pourquoi on est obligé de s'endetter ? C'est une question naïve, mais c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, l'argent a un prix. Si tu commences à prélever tout ce que tu dois dépenser dans l'année sur tes entreprises et tes personnes physiques, déjà, politiquement, c'est difficile. Il n'y a pas un type qui va se faire élire en disant, je vais augmenter les impôts pour empêcher la dette. Il semblerait que ce soit compliqué. Et ensuite, ce n'est peut-être pas économiquement serein pour tes acteurs de se dire, ah là là, ils vont me prélever tout pour rembourser d'un coup. Comment je veux faire quand je suis chef d'entreprise et je me dis, tiens, l'année prochaine, il y a un gouvernement qui vient d'arriver et qui vient d'annoncer qu'ils vont augmenter de, je ne sais pas, on dirait une bêtise, de 200% l'impôt sur les sociétés. Bon, tout de suite, en fait, il y a des conséquences sur la prévision de tes agents, sur ce qui se passe et comment ils prévoient même leur activité économique. En fait, la dette a été défendue très très tôt comme un élément indolore d'un point de vue à la fois politique et fiscal sur ton activité. C'est-à-dire que, ça, c'est Adam Smith qui le dit très bien, quand les Anglais, au 18e siècle, font la guerre, eh bien, au lieu de tout de suite augmenter les impôts pour augmenter la guerre, ils disent, je fais un emprunt, vous ne le voyez pas, vous voyez dans les journaux les résultats de la guerre, ça ne vous a coûté rien en plus, les impôts ne vont pas augmenter, vous gagnez, c'est super. Et ce qu'Adam Smith dit, c'est terrible parce que ça veut dire que les guerres sont plus faciles, les guerres vont être plus meurtrières et en plus, le citoyen n'a même pas conscience que ça lui coûte de l'argent parce qu'on va étaler là sur ça. En tout cas, à court terme, après, ça peut être un argument en disant, par exemple, ah bah regardez, le déficit qu'on a, maintenant, on n'a pas le choix, il faut peut-être augmenter les impôts. Ça peut être aussi assez. Oui, exactement. Alors voilà, c'est pour ça que c'est une question à la fois fascinante et terrible parce que oui, il y a ça aussi. Ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire cette recherche parce qu'on a l'impression que nos États sont riches mais qu'ils sont faibles, qu'ils sont riches mais qu'ils sont démunis parce qu'il faut rembourser la dette et en gros, on n'est pas un candidat à l'élection présidentielle en France, par exemple, qui est mon pays que je connais bien, si on n'est pas sérieux parce que si on n'est pas sérieux en disant, enfin, on doit être sérieux et pour être sérieux, on va dire on va contrôler la dette donc on va limiter les dépenses publiques donc on va, on va pas surtout, on va pas augmenter les recettes. Ça, c'est l'automation. C'est jamais une question. Ça, donc on va baisser les dépenses publiques donc en fait, notre système de sécurité sociale, eh bien, en fait, on peut pas se le payer. En fait, on est trop pauvre pour se payer la santé, la recherche. On entend ça tout le temps. Et ça, ça m'énerve énormément parce que si nous, les pays les plus riches, on peut pas se payer ça mais qui peut se le payer alors ? En fait, Donc on va fermer les écoles, donc on va fermer les hôpitaux. Ah non, on va pas les fermer. On va réduire. On va réduire les financements. Ou bien les rendre privés éventuellement. Voilà, ça, c'est l'un des... Alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais effectivement, c'est l'une des accusations qui est faite contre, on va dire, depuis deux à trois décennies, une partie des agents politico-économiques, tout en disant, on sauvegarde les politiques, on sauvegarde les administrations parce qu'il faut qu'elles fassent mieux avec moins. En fait, le service public qui est donné est de moins en moins bonne qualité. Les personnes souffrent de plus en plus. On le sait dans les hôpitaux en France, on le sait dans l'éducation nationale en France. Pas parce que c'est des personnes qui aiment souffrir ou parce qu'elles sont dépressives, mais parce qu'elles doivent faire plus avec moins de plus en plus. Et là, les hôpitaux français, c'est vraiment extrêmement douloureux, dramatique, parce que ce sont des personnes qui se donnent à la collectivité, qui font des études très longues, qui doivent soigner les gens. Et là, on a des témoignages de personnes qui disent, moi maintenant, je dois compter les nuités. Comment ça compter les nuités ? Oui, je ne soigne pas les gens. Je dois savoir que dans mon service, il y a tant de nuités qui sont faites ce week-end et donc il y en aura moins parce que je n'ai pas assez de personnel, etc. Ça devient l'hôtel. Cette façon de réfléchir au service public, cette façon de réfléchir à non la santé des gens, non à la qualité du service qui est donné, mais comptablement. C'est-à-dire, comment est-ce que tout ça me coûte de moins en moins parce que mon chef au-dessus au ministère, il veut que ça coûte moins dans la ligne budgétaire, etc. La logique économique. Et derrière tout ça, ce qui encadre tout ça, c'est la dette publique et la nécessité de la rembourser. C'est pour ça que faire toujours ce lien entre dette publique et dette privée me dérange énormément. Pourquoi elle me dérange énormément, mais pas seulement moi ? C'est parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, un État est une entité immortelle. Un État est un élément qui ne va pas disparaître demain. Donc la dette qui lui, quand il doit de l'argent, la pression n'est pas la même que sur un particulier qui doit rembourser sa maison, par exemple. Demain, il ne va pas y avoir un super État qui va se placer devant un État souverain qui va lui dire maintenant, tu dois payer demain ou alors on va te prendre tes hôpitaux. Non. Les relations de pouvoir autour de la dette publique ne sont pas du tout les mêmes que les relations de pouvoir autour de la dette privée. Ce n'est pas du tout le même objet. Et les auteurs, même très critiques des dettes publiques, quand ils parlent de ça, même au 18e siècle, disent oui, alors je vais vous dire que c'est pareil, mais en fait, ça n'a rien à voir. Et que cette dette publique est un produit financier extrêmement valorisé, extrêmement important pour la survie du système financier. C'est le risque zéro, entre guillemets. Donc, comment est-ce que ça peut être à la fois quelque chose d'extrêmement apprécié, d'extrêmement utile et nécessaire et en même temps quelque chose qui va nous pourrir l'existence et va nous forcer à être de moins en moins ambitieux sur l'avenir, sur la recherche publique, sur l'enseignement public, sur la santé publique, sur les routes ? Il y a un truc qui m'a choqué il y a une dizaine d'années. Mon père habite à côté d'un petit village dans le sud-ouest et puis je passais de temps en temps le voir et puis là je voyais un chemin qui n'avait pas, il y avait eu une inondation, il avait été détruit. Bon. Puis je repasse l'année d'après, il n'a toujours pas été reconstruit. Je me dis pourquoi on ne reconstruit pas la route là ? Puis il me dit le conseiller municipal s'est réuni, ils ont vu combien ça coûtait, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas grand monde qui utilisait cette route donc finalement on n'a pas reconstruit. Et là je me suis dit qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on peut vivre dans un pays comme la France ? On se dit que c'est une route qui est détruite, même si elle n'est pas utilisée par tout le monde, on va la laisser détruire. Et je me suis mis dans ma tête, je me suis dit mais c'est peut-être comme ça que les civilisations commencent à s'effondrer. C'est-à-dire que quand les choses qui nous paraissent nécessaires et utiles et quand on trouve de l'argent pour ça, je ne repartirai pas sur les hôpitaux mais vous m'avez compris, on commence à trouver des raisons de ne pas le faire. On commence à trouver des raisons de ne pas le financer. On commence à trouver que non mais en fait les gens peuvent se soigner autrement, non mais ils en demandent trop, non mais l'éducation nationale ça va, ils se plaignent tout le temps. On commence à trouver des raisons pour lesquelles non on ne peut pas investir dans l'avenir et ça c'est grave. Oui, c'est la logique qui est gangrenée d'une certaine manière. On peut se poser la question aussi pourquoi l'État il s'endette auprès de banques privées ? Mais pourquoi finalement on ne fait pas notre... Tu vois ce que je veux dire ? Il y avait cette idée de monnaie pleine de créer sa propre monnaie quand on a besoin et puis du coup d'avoir la souveraineté ou le contrôle sur les délais de remboursement, l'impact que ça a, c'est-à-dire tout ce qui est là autour. Là encore je m'exprime de manière un petit peu ignorante certainement. Non, non, non. Quel est ton point de vue ? C'est le fruit d'une histoire. Il y a un auteur, bon là je n'ai pas son livre mais il s'appelle Benjamin Lemoyne qui a étudié très précisément ça sur les 40 dernières années. Il travaillait beaucoup sur le cas de la France mais maintenant il commence à travailler sur d'autres cas. à la fin de la seconde guerre mondiale les systèmes bancaires étaient à plat et la plupart des états mais d'abord surtout l'état français décidaient en fait à quel taux elle empruntait et en fait elle forçait ses banques qui agissaient sur le territoire national à emprunter à un certain taux. Elle disait j'ai besoin de tant d'argent vous êtes des banques qui travaillent sur mon sol donc c'est moi qui vous dis combien je vous emprunte obligatoirement à ce taux là. Et si vous n'êtes pas d'accord vous sortez. Et ça, ça a duré jusque dans les années 70-80. Déjà les anglais faisaient différemment ils empruntaient sur les marchés financiers des 45-46. Et ce que Benjamin Lemoyne montre c'est qu'il a fallu entre la première crise pétrolière la fin de l'étalon or donc c'est le moment où le dollar n'est plus convertible or c'est la fin de Bretton Woods on commence à dire qu'il faut lutter contre l'inflation parce que dans les années 70 la peur générale c'est la monnaie qui vaut de moins en moins de moins en moins et donc il faut lutter contre l'inflation lutter contre l'inflation l'un des éléments pour lutter contre l'inflation c'est d'empêcher les états d'avoir la capacité de création monétaire c'est un truc que tout le monde connait maintenant et l'un des moyens c'est de les forcer à emprunter sur les marchés financiers donc cet argent il est emprunté et en France ça se met en place même sous des gouvernements de gauche comme les gouvernements de Mitterrand Bérégovoy etc et ils vont mettre en place un système dans lequel l'état doit prouver qu'il est en capacité de rembourser c'est à dire qu'on remplace on transforme complètement le système d'un système avant où l'état français disait moi j'emprunte à vous de façon forcée parce que vous êtes sur mon territoire et donc j'ai récupéré un peu d'argent maintenant c'est le temps ce qui semble être normal a priori voilà mais le normal il évolue toujours avec le temps et bien on se renverse complètement et maintenant c'est l'état qui doit comme une entreprise déjà dans les années 80 prouver qu'il est en capacité de réaction qu'il est agile qu'il est etc et Benjamin Lemoyne le montre très bien on a même des spots de publicité où au moins que l'état mouille le maillot et va vendre de la dette dans les marchés petit à petit on envoie des gens du trésor le trésor c'est une administration du trésor français aller vendre la dette publique et on commence à s'intégrer dans ce qu'on va appeler la dette de marché et la dette de marché c'est un autre type de dette publique où là évidemment on comprend que le renversement de pouvoir il est quasiment total puisqu'on arrive dans des situations aujourd'hui où c'est les états qui doivent donner des gages à des instruments de mesure à des agences de notation de leur validité donc on a complètement changé alors j'avais un tout petit peu travaillé là-dessus quand j'étais en master moi ce que j'appelais ça c'est le retournement de souveraineté c'est-à-dire qu'auparavant les banques et les systèmes financiers privés habitaient entre guillemets dans la souveraineté des états et petit à petit en fait maintenant ce sont plus les états qui habitent dans la souveraineté financière qui a poussé à ça qui étaient les facteurs qui ont vraiment permis aussi que ces transformations soient acceptées par la population en tout cas peut-être la population a été mal informée mais comment ça s'est matérialisé ? alors d'abord pour ce genre d'éléments extrêmement complexes parce qu'on est encore en train de parler de architecture financière souvent les gens disent moi j'y comprends ça n'arrive pas au débat public comme on le disait tout à l'heure en début d'émission on a besoin d'un format et le média filtre le type de questionnement et le type de réflexion et donc l'objet le média c'est l'objet donc si tu as je pense que ce genre de questionnement dans les années 20 les années 30 lorsqu'il n'y avait pas de média visuel ou très peu lorsqu'il devait passer par des articles dans les journaux qui étaient longs que tout le monde lisait on avait une autre une autre qualité de débat public je trouve que depuis la diffusion du média audiovisuel il y a un appauvrissement de l'argumentaire il y a un appauvrissement de nos démocraties si ce sont des démocraties qui est évident pour moi et si on en discute un petit peu avec des chercheurs ils vous disent bah oui bien sûr si tu regardes les programmes politiques de Roosevelt les programmes politiques de personnalité et politique américaine etc c'était énormément complexe et j'en lisais maintenant bon c'est des spots de pub on est à deux trois phrases et la moitié du journal télé ça va être sur les résultats du foot bon je caricature mais c'est difficile d'avoir ce genre de conversation donc pour revenir à ta question que je n'ai pas oublié qui est responsable c'est il faut là il va falloir que je rame un peu parce que dans les années 30 on a eu une crise monumentale des systèmes de marché privé et financier je ne vous refais pas le dessin de la crise de 29 et donc on a tout le monde se disait bon il faut qu'on régule et il ne faut pas qu'on laisse les marchés financiers et les banques réguler toutes seules parce qu'elles font n'importe quoi et donc on a un mouvement de régulation très fort et post 45 on a un contrôle très fort on sépare par exemple les activités de spéculation des activités d'épargne dans les banques c'est un truc américain on sépare complètement petit à petit dans les années 70 et 80 on va avoir un retournement du balancier c'est à dire qu'à la fois au niveau universitaire académique à la fois au niveau politique on va avoir des personnes qui vont commencer à penser différemment et ces personnes vont commencer à dire non 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 mais en fait l'État c'est le problème ça c'est Reagan et donc il faut petit à petit faire plus confiance aux agents il faut laisser les marchés s'auto-réguler ce qui était déjà les discours des libéraux des années 20 qui étaient déjà en opposition avec les régulationnistes les institutionnalistes ces mêmes personnes vont se retrouver petit à petit en direction de départements vont petit à petit gagner la bataille culturelle et intellectuelle et vont petit à petit dire regardez le canisianisme ça marche pas les États ils savent pas faire et puis on est aussi en système de guerre froide il faut pas oublier la nuance était difficile dans ces années là soit vous êtes tout État vous êtes communiste et vous voulez le goulag soit vous voulez la liberté vous voulez le bonheur et vous voulez le marché c'était difficile d'avoir quelque chose d'être le narratif extrêmement fort était très puissant et donc dans les années 80 avoir un ensemble d'accords internationaux qui au départ sont uniquement dans les pays du bloc entre guillemets du bloc libéral américain pro-américain ils vont commencer à baisser les tarifs on va baisser les le tarif c'est le mot américain les douanes les droits de douane on va petit à petit dire qu'il faut libérer les marchés de plus en plus et les banques sont toujours dans le lobbying très intense pour faire baisser le contrôle sur les capitaux les échanges de capitaux c'est un truc qu'on a oublié mais jusque dans les années 80 en France lorsqu'on veut déplacer je crois je pourrais vérifier plus de 100 000 francs de l'époque il faut une autorisation gouvernementale on ne dépasse pas l'argent comme ça il faut voir pourquoi l'argent on dépasse d'un pays à l'autre d'un pays à l'autre pourquoi ? parce qu'on considère je fais juste une aparté que l'argent est un bien commun le billet de banque ne t'appartient pas c'est ce qu'il y a écrit en toute lettre sur tous les billets de banque de la terre il appartient à la communauté politique à laquelle tu appartiens ce qui veut dire que c'est un c'est une institution sociale l'argent tu n'as pas le droit de détruire il n'est pas ta propriété entière c'est ce que les selles ou les systèmes alternatifs de monnaie par exemple essayent aussi de changer de se rapproprier il ne faut pas qu'elle parte et ça c'est très intéressant c'est de se rappeler qu'en fait derrière la monnaie il y a un projet social et politique c'est pas simplement un instrument neutre il est porteur de valeur il se passe quelque chose dans la monnaie dans son rôle et dans sa gestion donc ça c'est la petite aparté la fin des années 90 on a des accords de plus en plus forts de libéralisation et ce qui est intéressant c'est que intéressant c'est un mot que je déteste je n'ai pas envie de vous dire pourquoi c'est un des petits trucs c'est intéressant en fait tu dis rien quand tu dis intéressant c'est terrible ce qui est fascinant c'est que on a des crises de dette publique dans les années 80 qui concernent ce qu'on appelle le club de Paris le club de Paris c'est un ensemble de pays et de banques qui prêtent ce qu'on appelle à l'époque les pays en voie de développement et notamment des pays africains qui sont en situation de surendettement et qui ne peuvent pas payer les intérêts et qui détruient leur économie parce qu'elles payent plus d'intérêts pour les emprunts passés qu'elles n'investissent dans l'école etc donc les banques vont dire au gouvernement du club de Paris la France les Etats-Unis l'Angleterre ok on va annuler leur dette pas de soucis par contre en échange vous libéralisez et c'était ça le jeu qui s'est passé ça c'est un historien qui s'appelle Jérôme Sgar qui travaille sur les archives à l'ONU en ce moment là dessus et qui montre du deal sur l'annulation des dettes pays des plus pauvres en échange d'une libéralisation accrue des systèmes financiers dans les pays européens mais du coup la dette elle va repartir une fois qu'on leur a éteint elle va repartir alors une fois pour les pays en voie de développement c'était bien pour eux de l'annuler parce qu'elle leur permettait de repartir ça reste encore une idée voilà on pourrait repartir dans un autre cycle d'endettement et surtout ça permettait aux banques de libéraliser ce qui veut dire qu'une fois que les choses sont libéralisées les gouvernements ont beaucoup moins de marge de manœuvre en fait pour la négocier avec les banques et donc si on replace avec le fait qu'on a remplacé cette souveraineté qu'on a remplacé le rapport de force en fait et bien aujourd'hui on se retrouve avec des états qui sont obligés de sauver les banques en permanence c'est ce qui s'est passé en 2008 le prêteur en dernier ressort on oublie que les états en fait je pars un peu dans toutes les directions je suis désolé mais on a changé fondamentalement de système économique en 2008 lorsque les états sont devenus les garants en dernier ressort des systèmes bancaires privés c'est impensable dans un système capitaliste orthodoxe je dirais guillemets dans les années 50 60 90 tu dis ça à un économiste ultra libéral comment ça non une banque c'est comme une société si elle fait des mauvaises idées elle crève et là tout à coup on socialise l'échec financier des grands établissements c'est un traumatisme enfin je ne sais pas sûr si on se rend compte encore aujourd'hui à quel point c'est un changement des règles du jeu terrible ça veut dire que les banques ou le système financier le système est un service public en fait c'est too big to fail voilà ça c'était l'argument qui a été utilisé si on laisse ça il y a tout qui s'effondre et c'est la catastrophe pour tout le monde c'est un argument on a laissé tomber le premier ça a détruit une partie du système bancaire américain donc George W.B qui est pourtant pas l'économiste en chef tout de suite dit bon on va pas les laisser ces confets effondrés parce qu'on se souvenait de 1929 et en 1929 c'est ce qu'on avait fait on avait laissé effondrer tous les trucs et puis après on s'est rendu compte qu'en fait ça générait une crise systémique d'une ampleur terrifiante donc on a essayé de juguler cette crise systémique d'une ampleur terrifiante mais on l'a quand même pris sur la tête on a eu d'une augmentation de chômage on a eu un effondrement économique on a eu une augmentation des dettes publiques extraordinairement importante pour un ensemble de raisons que je vais pas détailler mais parce que si tu as les recettes fiscales qui baissent parce que l'activité économique baisse t'as un déficit il faut le remplir comment tu le remplis par la dette de marché et on repart sur un nouveau cycle mais oui il s'est passé quelque chose de traumatisant je pense pour tous les économistes en 2008 et en 1929 on a eu une prise en compte et une transformation radicale des façons de penser l'économie ça a donné beaucoup de choses très neuves ça s'est pas passé en 2008 en 2008 quand on compare les deux crises au niveau intellectuel qui s'est passé il y a un truc dans le logiciel des libéraux qui s'est pas passé en 2008 là il y a eu des débats on a dit ah bah oui l'état on en a peut-être besoin bon d'accord etc mais finalement pas voilà c'est comme si on arrivait on a du mal c'est tellement compliqué c'est tellement difficile à comprendre et à analyser qu'on s'est retrouvé un petit peu sec devant ce qui s'est passé mais le fait que les états ont dû sauvegarder et devenir les moteurs des pertes privées c'est un c'est un c'est radical enfin c'est en 2008 on disait on rentre dans un territoire inconnu on l'a pas quitté en fait on a pas on a pas retransformé le système de façon fondamentalement importante de façon déterminante pour sortir de cette phase très bizarre en fait où on doit sauvegarder des entités privées puis du coup on reste un petit peu sur les mêmes piliers qui nous ont amené aussi à ça donc certains disent mais finalement on a rien changé et puis donc la prochaine crise est à venir alors ça c'est des débats que j'ai avec des vrais spécialistes moi je suis pas un vrai spécialiste de la période contemporaine donc ce que je dis c'est plutôt moi en tant que citoyen je cherche sur le 18ème mais moi ce qu'on me répond c'est oui oui si les mesures macro ce qu'on appelle les mesures macro prudentielles ont été imposées aux banques maintenant elles sont obligées d'avoir plus de fonds propres mais c'est pas le cas alors certains disent que non c'est pas le cas d'autres mais c'est quoi des fonds propres c'est la dette publique en fait parce que c'est les éléments le plus sûr donc quand on dit aux banques il faut des fonds propres ça veut dire il faut que vous désuniez de la dette publique en fait pour moi les fonds propres c'est genre ce qui m'appartient directement donc si je suis un état c'est de la liquidité du cash que j'aurais ou si j'ai une banque les fonds propres ça veut dire qu'est-ce qu'ils doivent posséder ils peuvent posséder du cash mais s'ils possèdent une créance sur un état c'est le plus sûr qu'il soit ah oui donc ça ça serait considéré comme du fonds propres oui parce que alors je crois il faudra vérifier mais comme c'est la créance la plus sûre en fait c'est sûr mais c'est pas 100% sûr alors que à mon avis comme c'est pas ma spécialité je ne lis pas et je ne travaille pas là-dessus mais on regardera on a un fact checker sur Captain Fact ouais à mon avis c'est la dette publique à mon avis ça peut être difficilement autre chose et on est rentré dans un truc très étonnant là je repars un peu sur mon sujet c'est les taux négatifs c'est vrai c'est fascinant c'est assez bizarre comme on prouve de l'argent à la banque puis on doit payer en fait pour ça maintenant ça veut dire que l'atmosphère économique est tellement risquée on est tellement incapable de prévoir à long terme qu'on préfère perdre de l'argent en étant certain de récupérer quand même quelque chose dans 20-25 ans plus tôt que tout le reste c'est ça que ça veut dire les taux négatifs ça veut dire aussi que ça n'a rien à voir avec une dette privée et une dette publique parce qu'une dette privée on va pas comment tu vas t'endetter et puis tu vas t'endetter mais en fait tu vas rembourser moins les taux négatifs toi-même tu vas pouvoir en avoir en tant que personne privée non ça joue pas avec l'emprunt non ça marche pas ça marche que parce que tu as un état parce qu'un état il est immortel sa population ne disparaît pas et donc les acteurs financiers font le pari extrêmement calculé extrêmement sérieux qu'il vaut mieux perdre 2-3% sur les 4 millions que je vais mettre demain sur l'emprunt de la France ou de l'Allemagne etc. plutôt que de le mettre dans une entreprise plutôt que de le prêter à un particulier qui veut refaire sa piscine j'en sais rien le risque est moins faible même en perdant de l'argent c'est pour ça que la qualité entre guillemets de la dette publique la qualité en tant qu'objet financier est une qualité tout à fait unique dans l'ensemble du système financier c'est quelque chose d'unique parce que ce sont nos institutions politiques nos institutions publiques c'est l'élément le plus stable qui soit celui pour lequel on fait des guerres celui pour lequel on fait des impôts celui pour lequel les milliers de gens se lèvent tous les matins pour faire fonctionner ça c'est stable et ça c'est plus stable que n'importe quoi d'autre et donc à ça on va prêter de l'argent et cet argent va revenir ou pas t'arrives à dire en pourcentage combien moi quand je paye mes impôts combien de pourcents des impôts que je paye ou que les gens payent en général est utilisé pour rembourser un bout de la dette publique alors non individuellement je peux pas le dire parce qu'en plus ça dépend si tu payes un impôt sur le revenu ou pas si tu payes uniquement de la TVA ou pas déjà c'est un premier élément globalement par contre on sait le budget variable un gouvernement a un budget chaque année là pour la France on est autour de 12% 12% du budget total de l'état français c'est le service de la dette française c'est entre le deuxième et troisième budget de l'état après l'éducation ok c'est gigantesque c'est beaucoup c'est un pays en comparaison les autres pays sont dans cette fourchette là je connais pas les autres pays parce que je travaille que sur la France donc je voulais un élément de comparaison c'est grand parce que tu te dis on paye en fait autant d'intérêts que ça chaque année qu'on pourrait mettre ailleurs mais en même temps si tu étudies l'histoire en 1788 c'était peut-être que 50% ok alors je veux juste faire une petite élément de compréhension il y a la dette et puis il y a certainement aussi l'intérêt de la dette quand tu parles des 12% c'est on paye l'intérêt de la dette sans toucher à la dette ou on rembourse effectivement la dette c'est à dire on la diminue en même temps ou c'est les deux c'est l'ensemble des coûts qui sont générés par l'activité de l'endettement c'est à dire que c'est à la fois les intérêts les personnes qui s'en occupent les administrations ce que tu payes aux banques les frais qui sont générés c'est ce qu'on appelle le service de la dette service de la dette service de la dette les intérêts sont une partie du service de la dette mais ils ne sont pas le sous le tout ok et là les intérêts en l'occurrence on sait à combien ils s'élèvent ah bah il varie il varie selon les taux d'intérêt internationaux et là c'est négatif donc là c'est même négatif c'est pour ça que c'est difficile pour le commandement français de dire non mais il ne faut pas emprunter bah oui mais t'empruntes négativement donc au contraire c'est le moment d'emprunter plus t'empruntes là en l'occurrence plus ils gagnent de l'argent oui alors maintenant moins ils en perdent ils peuvent remplacer les contrats de dette qui arrivent à terme qui étaient positifs ils peuvent le remplacer par des contrats de dette à taux négatif donc oui en ce moment c'est plutôt intéressant pour les états pour certains états qui sont en taux négatif en plus ça varie de mois en mois des fois ça repasse un petit peu à zéro ça bouge un peu mais oui historiquement c'est le moment de s'endetter en fait c'est le moment de faire un green new deal général si tu veux pour le coup pour les particuliers aussi financièrement oui financièrement pour les états ce serait le moment d'être ambitieux de faire des programmes d'investissement dans le long terme on n'a pas eu ce genre on n'a jamais eu en fait ce genre de taux négatif stable pendant un moment mais ça ne va pas avec une partie du discours de contrôle des finances publiques de bon père de famille etc ça c'est un élément sur lequel je travaille on revient sur l'élément de langage voilà le positionnement politique de dire moi je suis responsable moi contrairement à l'autre je ne veux pas augmenter la dette pour les générations futures etc c'est extrêmement fort tout à fait c'est fort parce qu'évidemment si on se représente la dette publique comme de la dette privée ah bah oui lui il veut endetter mes enfants c'est quand même un salaud ouais ouais tout à fait cette valeur de responsabilité qui est au coeur de l'idéologie de droite surtout libérale il faut être responsable ça a gagné la gauche aussi ça a gagné une partie des couches de gouvernement depuis les années 90 le enfin je suis d'accord avec la valeur de la responsabilité mais en l'occurrence c'est irresponsable de ne pas investir sur l'avenir j'ai l'impression ah ouais ça c'est mon avis aussi dans notre espace de temps on est passé dans les années 90 une certaine forme de confiance dans l'avenir et le fait que les collectivités publiques investissent pour préparer un avenir meilleur et maintenant on est rentré dans une phase un peu étrange dans laquelle c'est comme si l'avenir n'existait plus c'est à dire là il y a l'année prochaine il y a la dette à payer il y a les impôts à faire baisser etc mais qu'est-ce qui se passe dans 20 ans qui est capable de se projeter dans 20 ans de faire des investissements à long terme de faire des choses j'ai l'impression qu'on est en train petit à petit de perdre cette capacité là et l'angoisse financière l'angoisse financière de la dette mais pas seulement joue à mon avis là-dessus et c'est pour ça que comme j'ai commencé par le mot dette qui charrie des valeurs négatives même en allemand je crois le mot dette et le mot péché c'est le même c'est Nietzsche qui remarquait ça donc évidemment dans certaines ères socioculturelles quand tu parles dès que tu enchaînes sur la dette publique dans mettons un débat politique qui doit durer une heure et puis on garde cinq minutes sur la dette bon ben voilà tu sais déjà tout ce qui va être dit tout est tracé par des éléments de langage des réflexions ultra simples oui non mais moi je suis un bon père de famille vous faites n'importe quoi non non moi non plus je veux pas augmenter la dette et ça s'arrête là en général ok pardon est-ce que tu arrives à regarder un petit peu les chiffres aussi pour la Suisse si c'est possible je peux vous parler un petit peu de la Suisse des chiffres à quel taux la Suisse est endettée non si tu arrives à trouver un graphique ou quelque chose des informations comme ça si tu arrives à la passer après très particulier la Suisse là-dessus c'est différent de l'ensemble des économies européennes à ma connaissance vous avez implémenté au niveau constitutionnel ce qu'on appelle le frein à l'endettement ou règle d'or c'est-à-dire que les cantons ne peuvent pas programmer des dépenses qui excèdent leur rentrée prévue ok ok ça veut dire qu'on annule en fait ce qu'on appelle l'endettement ordinaire oui alors il y a un très bon économiste qui est passé nous expliquer ça à l'université de Lausanne le seul problème c'est que l'institution statistique suisse dont j'ai oublié le nom là tout de suite qui doit prévoir les rentrées fiscales d'année en année fait une prévision chaque année vous allez avoir X et puis en fait vous avez X plus 10 X plus 20 X plus 30 et ce depuis 10-15 ans enfin en Suisse n'a pas de problème d'endettement public elle a un problème de qu'est-ce qu'on fait de cet argent en trop qu'on récupère chaque année et l'un des débats au niveau confédéral c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent et là ça devient un autre problème politique est-ce qu'on va financer les retraites est-ce qu'on va financer la santé publique est-ce qu'on va faire baisser les pensions sur les assurances et là l'enjeu politique il est inversé c'est qu'est-ce qu'on fait du trop-plein de l'argent qui reste parce qu'on n'a plus le droit d'endettement ordinaire oui alors ça c'est je peux commencer donc si par exemple pour préciser si l'état prévoit d'avoir une rentrée de 100 millions ou l'état ou peu importe une commune ou un comptant j'imagine ça à tous les niveaux que cette règle de frein d'endettement elle existe je crois si admettons j'attends à 100 millions de revenus imposés j'ai le droit de faire un budget que de 100 millions c'est ça c'est ça le frein ordinaire supérieur à tes rentées prévues le seul problème c'est qu'on ne peut pas avoir de prévision exacte à chaque fois et qu'en plus ça dépasse à chaque fois c'est à dire que les rentrées sont plus importantes que ce qui est prévu du coup on se retrouve de ce qu'on se retrouve de ce qu'on se retrouve de l'argent en plus qui n'est pas prévu pas budget je te suis c'est bon je suis un peu rapide des fois donc c'est un autre problème et ça j'arrive sur les moi ce qui m'intéresse c'est les débats entre spécialistes de ces questions c'est à dire que je ne suis pas économiste je fais des études de philo à la base à la science politique mais je sais que les arguments de ces personnes pèsent parce que ce sont censés être des spécialistes de la question donc quand les hommes politiques les acteurs ou les citoyens ont envie de savoir un peu de comprendre ces éléments ils vont voir un peu ce que racontent les économistes et moi ce qui m'intéresse c'est les critiques les économistes critiques de ça et il y a des économistes critiques plutôt orthodoxes et des économistes critiques plutôt hétérodoxes donc orthodoxes ça veut dire rapidement qui a une confiance dans les systèmes d'équilibre par le marché assez conservateurs assez conservateurs en général qui font confiance à l'autorégulation des acteurs et qui pensent que dès que l'état soit agi sur le marché du travail ou d'autres types de marchés c'est en fait un élément perturbateur de la logique qui devrait naturellement se développer au sein du marché et du système économique vraiment je suis en train d'y aller à la truelle je pense que les gens ne seraient pas tout à fait d'accord avec ce que je raconte les hétérodoxes et bien ils pensent un peu différemment ils pensent que le marché ne se régule pas tout seul qu'il faut des institutions publiques pour le faire et que ça n'apparaît pas comme ça un marché autorégulé il faut un projet politique un projet social et donc dans l'économie il y a forcément du politique et c'est quand même un peu on reprend un peu les bases du débat gauche droite là voilà je cadre un petit peu et on a des critiques du système de l'endettement public des deux côtés chez alors j'ai pas amené le bouquin mais chez les critiques du système du système d'endettement public pro-marché ils ont un discours très fort qui disent l'endettement public c'est pas démocratique c'est pas démocratique parce que c'est pas c'est pas vrai que la population décide de s'endetter qui décide de s'endetter ? des gouvernants qui sont les gouvernants ? des représentants de groupes sociaux politiques qui obtiennent la victoire politique après une campagne électorale où on promet des choses qui sont pas irréalisables en Suisse très opaque financièrement aussi partout ouais il y a des partis leur critique on sait d'où vient l'argent des financements des partis politiques mais en Suisse pas alors eux c'est pas sur le système des financements pour eux ils sont juste en train de dire de toute façon parmi les élites il y a différents groupes et puis au bout d'un moment il y en a un qui gagne l'élection et là il va endetter le pays au nom de tout le monde mais en fait pour son propre intérêt et celui de ses affidés sociopolitiques et économiques et ils disent il faut regarder le flux de l'argent et c'est en étudiant le flux de l'argent qu'on voit exactement à quoi sert la dette publique c'est Wagner et Eusepi deux économistes un italien et un américain qui ont fait un livre là-dessus et pour eux c'est pas démocratique la dette publique elle ne peut pas être démocratique de fait puisque ce n'est pas dans l'intérêt de tout ce que ça se passe et il y a d'autres économistes qui en braillent toujours dans la même frange très orthodoxe là on a plutôt Salzman un science politique et économiste américain qui a fait aussi une histoire de la dette publique et lui il attaque par exemple les systèmes d'assurance sociale ils disent voilà le système d'assurance sociale poste 45 européen un peu américain mais de moins en moins ça on ne peut pas se le payer c'est complètement irréaliste comme dépense et ça c'est la source de la dette publique donc en fait pour réduire et détruire la dette publique il faut détruire le système social qu'on ne peut pas se payer donc leur argumentaire c'est de dire à la fois c'est illégitime parce que ce n'est pas démocratique et en même temps c'est inefficace parce que ça en fait ça contraint les gens à faire des assurances socio-collectives publiques qu'ils n'ont pas choisi et en plus ça coûte de l'argent et ça entraîne en plus de dettes publiques donc on a une critique très dure très forte et ceux-là sont très favorables aux freins à l'endettement ils disent ça c'est la solution la solution c'est d'empêcher les gouvernements de pouvoir institutionnellement légalement s'endetter et donc on va empêcher ça et on va réduire les problèmes de la dette publique et puis en même temps on réglera cette espèce de folie de vouloir un état social de ton côté qu'est-ce que tu penses de cette historique je suis un observateur scientifique complètement impartial maintenant je vais vous parler de l'autre critique on y croit presque j'essaye c'est bien l'autre critique c'est de dire les dettes publiques ne sont effectivement pas des choix démocratiques par exemple Thomas Piketty en France qui est un économiste plutôt classé à gauche dit au niveau européen les décisions de la Banque Centrale Européenne ne sont pas légitimes démocratiquement ces gens ne sont pas élus ces gens ne sont pas sur des programmes sociopolitiques et pourtant ils ont des conséquences extrêmement fortes sur les choix de société sur la structure économique sur les entreprises qui doivent survivre ou pas là aussi depuis 2008 on est rentré dans un autre univers sur ce que se permet la Banque Centrale Européenne d'action sur les économies nationales et Piketty dit en fait il faudrait que le président de la Banque Centrale il soit élu il faudrait que ce soit un poste politique il faudrait qu'il ait un programme qui nous dise quels sont ses objectifs en termes de chômage en termes de protection sociale etc et ils disent aussi ces personnes critiques la dette publique c'est une sorte de cage d'acier mental qui nous empêche de penser l'avenir de l'état et qui est en train de tuer l'état social qui est en train de tuer la capacité qu'on a à faire des financements publics à améliorer la santé des gens à améliorer l'éducation parce que l'ensemble des gouvernements sont pris en fait petit à petit dans quelque chose qui les dépasse et si jamais ils vont contre ou essaient de remettre en cause l'endettement public et bien c'est tout simplement inaudible impossible et il va se passer des choses assez négatives donc tu vois dans les deux côtés il y en a des critiques assez articulées assez fortes quelles que soient les valeurs sur lesquelles on se pose et sur le type de société qu'on veut soit hyper individualiste et on ne fait que confiance aux agents privés pour bien s'organiser soit au contraire on considère que l'état social est la plus belle et la plus fantastique invention qu'on ait jamais faite au XXe siècle il faut se rendre compte de ce qu'on a réussi à faire de l'augmentation de l'âge de l'espérance de vie le financement de l'enseignement privé de l'enseignement public pardon secondaire et même supérieur dans certains pays qui est complètement gratuit la santé qui est gratuite c'est des richesses ça c'est des richesses des richesses incroyables et que l'humanité a espéré et qu'on a réussi à faire et qu'on est en train de détruire et pourquoi on est en train de détruire ? tout simplement parce qu'on s'est mis dans un système d'endettement que les états sont considérés comme plus souverains et qu'on est en train de les détruire donc ça aussi c'est un discours critique extrêmement fort si on lit Piketty c'est ça qui fait Piketty et il montre que depuis deux siècles en fait il y a un travail de la dette publique sur ces questions là c'est à dire qu'elle est soit utilisée comme un élément de redistribution à l'envers soit elle est utilisée comme un argument pour empêcher les investissements collectifs voilà en gros l'état actuel des débats critiques de ce que j'ai compris des économistes donc on voit que l'économie est un élément une zone de débat extrêmement forte il n'y a pas de vérité absolue en économie il y a surtout des types de sociétés des types d'institutions des valeurs qu'on a envie de défendre ou pas et on va chercher des argumentaires et des constructions d'argumentaires de plus en plus fortes pour défendre tel ou tel élément mais on n'est pas en face de la science naturelle on n'est pas en face de la biologie on n'est pas en face de l'astrophysique on ne voit pas deux astrophysiciens commencer à défendre deux façons complètement opposées et à dire que l'autre dit n'importe quoi ce qui se passe on le connait parfois certains disent effectivement que l'économie c'est une réalité alors que on s'en fout si tu peux afficher le graphe que tu as trouvé là si on voit la dette publique de la Suisse alors c'est un peu petit mais ça a commencé en quelle année le sur le graphe en 1929 ouais alors effectivement ça a monté énormément jusqu'en 2006 je crois ça se stabilise à peu près alors le budget de la Suisse il me semble qu'il a 60 milliards mais je pourrais me tromper c'est à peu près ça peut-être on fact checkra et puis là du coup c'est combien j'arrive pas à voir c'est écrit un peu petit oui dis-moi ouais là le pic tout en 2004 c'est à 244 milliards et après ça baisse 240 milliards donc ça veut dire donc le budget c'est 60 milliards mais on a des dettes de 240 milliards oui mais c'est pas un problème c'est pas un problème par exemple tu gagnes je sais pas imaginons tu gagnes 5000 par mois tu t'endettes pour 500 000 pour acheter quelque chose bah t'as un stock de 500 000 à rembourser mais chaque mois tu as un petit pourcentage à bête c'est peut-être une fausse comparaison voilà et on a en fait c'est pour ça que c'est très compliqué mais du coup ça fait combien c'est que l'instrument intellectuel mental que tu vas utiliser pour l'apprendre pour appréhender cette réalité va en fait cadrer la façon dont tu dois de la comprendre certains économistes et je suis assez d'accord avec eux le ratio dette PIB ouais c'est ça c'est le rapport dette PIB plutôt pas budget est un mauvais ratio est un mauvais ratio ok le PIB suisse par exemple si on prend pour illustrer un petit peu ce que tu vas dire maintenant le PIB suisse vous avez une idée à combien il se trouve à peu près 700 milliards ah ok ah ok ouais ok alors là 700 milliards bah 240 milliards sur 700 milliards alors là ouais c'est vrai que ça devient un chiffre raisonnable ça serait bah oui tu donnes le chiffre tout seul c'est gigantesque tu le donnes comparaison avec le revenu général moyen des échanges qui est le PIB ça devient déjà un peu plus raisonnable en France par exemple je crois qu'on est à 100% on est pas loin du 100% alors nous là en Suisse ça serait 30% du coup à peu près un tiers c'est pour ça que c'est pas un problème politique la dette en Suisse en Suisse alors en France c'est 100% voilà mais ça aussi ça fait peur 100% c'est énorme mais en fait on est en train de comparer encore une fois un stock et un flux oui bah oui c'est 100% ce que je dois par exemple c'est tout ce que je gagne en un an voilà c'est ça ça va en fait parce qu'on va pas me demander de le rembourser demain je vais le rembourser sur 20 ans donc en fait c'est une part de mon revenu mensuel une petite part que je vais garder ce qu'on appelle le service de la dette pour payer la dette donc c'est moins impressionnant c'est pour ça que le ratio dette PIB il parle pourquoi il dit pas grand chose mais il donne pas la réalité de l'effort que ça représente pour les budgets publics de le payer moi ce qui m'intéresse à chaque fois c'est la part dans le budget qui est allouée justement à ce à ce paiement là la 12% en fait qu'est-ce que tu penses dans un univers merveilleux on devrait pas avoir ces 12% ça va être encore plus bas mais si je compare à d'autres périodes de l'histoire en fait c'est pas énorme t'avais dit en cas 1788 on est quasiment à 50% c'est à dire que la moitié de tout le budget du gouvernement c'est au paiement du service de la dette c'est gigantesque mais voilà je veux pas en briller tout de suite sur le 18ème siècle mais on peut aller après mais je voulais peut-être tenir vos contemporains on a entendu justement qu'il y a eu la crise de la dette et notamment la Grèce qui a pris cher parce que l'Europe l'a rattrapé en disant justement le ratio PIB et dette était trop fort apparemment il était près de 150 ou de 200% je sais plus alors il y a plusieurs éléments c'est extrêmement compliqué il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur le cas grec c'est un cas très important il y a plusieurs éléments d'abord on est post-crise 2008 et donc il y a eu une sorte d'angoisse sur la capacité des états à vraiment payer au bout d'un moment leur dette comme on a dit tout à l'heure leur rentrée fiscale ont commencé à baisser le fait de la chute de l'activité économique donc il y a certains opérateurs économiques qui ont dit oula oula attendez où ça se passe où il y a un risque et quand il y a un risque il y a aussi une capacité de spéculation ok donc ce qui s'est passé sur la Grèce il y a deux choses il y a une chose d'abord c'est qu'une partie des dettes grecques était cachée c'est à dire que les opérateurs ne savaient pas toutes les dettes de l'endette des gouvernements grecs une partie des dettes de l'endette de l'endette des gouvernements grecs n'était pas publique donc ça c'est sorti ensuite une partie des agences économiques ont commencé à jouer contre la Grèce à jouer à la baisse et à jouer agressivement contre la Grèce alors ça c'est un mécanisme qui ne m'est pas tout à fait simple à comprendre quand tu parles de spéculation vas-y essaie de détailler un petit peu plus simplement cet élément là de spéculation c'est vraiment vague les produits financiers ont des appréciations fluctuantes c'est à dire qu'un produit financier va évoluer positivement négativement donc jour le jour même d'heure en heure de minute en minute comme le cours du pétrole voilà exactement la valeur fluctue donc tu peux faire deux types en gros de paris sur ces valeurs soit tu dis la valeur va baisser et donc je prends un pari sur le fait qu'elle va baisser et si je gagne ce pari je gagne de l'argent le mécanisme il est que tu l'achètes à un prix moindre en disant que quand il va repasser au-dessus en fait tu vas gagner la différence donc c'est ce qu'on appelle une position donc tu as cette position et plus elle va monter 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 et plus tu vas attendre ça peut monter encore ça peut monter encore j'attends 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 et là hop et c'est la différence que tu vas remporter ça c'est la spéculation donc tu peux faire ça sur tout en fait tu peux faire ça sur le pétrole le coton les indices c'est à dire des éléments des éléments de paris sur différents différents produits qui vont générer des moyennes et tu peux faire ça sur la dette publique donc si on commence à avoir des éléments négatifs sur la dette sur la Grèce comme ah bah tiens il y a une partie des dettes qu'on ne savait pas ah bon donc ça veut dire qu'il y a plus de risques donc ça veut dire que je peux faire un pari comme quoi la dette va augmenter et voilà là tu as les systèmes de spéculation qui peuvent jouer tu as ça tu as les spéculations et tu as à mon avis le comportement terrible des instances européennes sur ce qui s'est passé en Grèce Troïka voilà ce qui est terrible pour moi c'est qu'un gouvernement élu quelle que soit sa couleur politique là c'était Tsipras il a une légitimité démocratique il représente une majorité de citoyens il représente le consentement de ses citoyens et donc quand ce gouvernement est élu sur un type de programme qui dit nous on va pas faire ce que demande la Troïka parce que ça va détruire nos services publics ça va détruire nos services de santé ça va détruire notre marché de l'emploi c'est pas possible de faire ça et qu'en face t'as monsieur Juncker qui dit moi je considère qu'il n'y a que les traités qui doivent fonctionner on s'assied sur la démocratie voilà on s'assied sur la légitimité même sur les valeurs fondamentales de l'Europe sur ce qui a fait post-45 la volonté de se mettre ensemble c'est à dire les peuples sont souverains et là on a un peuple souverain qui représente en plus économiquement pas grand chose vis-à-vis de l'ensemble de l'Europe c'était pas un risque énorme pour l'ensemble de l'Europe c'était un risque énorme pour les banques françaises et les banques à l'aude et donc ces deux gouvernements-là étaient extrêmement actifs pour faire payer et faire que la Grèce honore la discipline de la dette et paye jusqu'au bout en fait ce qui va se passer ce qu'on va mettre en place c'est qu'on va prêter de l'argent à la Grèce en permanence pour qu'elle puisse rembourser les encours de ses dettes passées donc on va infuser de l'argent pour qu'elle reparte immédiatement en fait et qu'elle reparte dans les banques donc c'est indigne politiquement ce qui s'est passé à mon avis ça va continuer à avoir des effets extrêmement délétères sur le sentiment de communauté européenne qu'est-ce que c'est une communauté européenne lorsque tu sacrifies l'un de tes membres lorsque pendant des années les autres peuples voient le peuple grec souffrir énormément il y a eu une baisse de l'espérance de vie il y a eu des maladies qu'on ne connaissait pas qui sont revenues il y a eu des conséquences dramatiques immédiates et ça a été le début de mon interrogation personnelle déjà la crise de 2008 je trouvais ça fou c'est-à-dire que pendant des années des années des super économistes viennent nous dire c'est génial la libération des marchés financiers hop on s'est trompé désolé on apprend vous savez comment ça vous apprenez comment ça vous êtes sérieux vous alimentez les politiques publiques de millions de personnes et quand vous vous trompez vous dites oups non c'est pas possible il y a un problème quand ça c'est arrivé je me suis dit là il y a un truc en tant que citoyen comment c'est possible qu'on puisse faire confiance à des personnes qui en fait on ne sape de rien ça c'était horrible et après en 2010 quand ça ça s'est passé en Grèce 2010-2012 là j'ai été malade intellectuellement mentalement j'étais à Paris je reprenais des études en même temps que je travaillais et là je me suis demandé bon là j'ai envie de comprendre en fait ce qui se passe entre les états et les marchés financiers qu'est-ce qui fait que ce qu'on appelle les marchés financiers je ne comprendrais pas beaucoup ce que c'était à ce moment-là soit si puissant pourquoi comment et donc j'ai commencé à travailler sur ces questions-là et en fait je suis arrivé à Lausanne en voulant comprendre comment les états en étaient arrivés là et donc j'ai voulu faire un peu d'histoire parce que j'ai une fibre historienne à la base et donc je veux comprendre sur le temps long et en tant que philosophe je veux comprendre quels sont les types de discours les valeurs mobilisées les formes que prennent les argumentations pour en arriver à ces situations-là et là je suis au 18e siècle parce qu'en fait les auteurs du 18e siècle pour eux c'est nouveau la dette publique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui elle est alors c'est différent les contextes sont différents mais on a déjà des logiques de fonctionnement extrêmement proches on a des disciplinarisations de l'état des volontés de rationalisation de transparence de rassurer les créanciers extrêmement fortes et on a des auteurs qui publient pour eux c'est nouveau donc j'avais envie tu dis au 18e siècle ça commence à apparaître et ça c'est nouveau alors que maintenant c'est complètement maintenant c'est naturel ce que tu commençais à dire c'est-à-dire c'est normal alors qu'on commence à 30-40 ans de rassurer les créanciers enfin de mettre les créanciers comme tu disais tout à l'heure qu'on a inversé c'est plutôt le système l'institution de la dette publique vis-à-vis des marchés financiers qui nous apparaît normal et puis si on gratte un peu sur 40 ans on se rend compte que non c'est pas du tout normal on a changé les choses ça a été un choix qui a été fait et bien si on gratte encore un peu plus moi je voulais gratter beaucoup plus loin et bien on se rend compte qu'en fait c'est une histoire qui recommence aussi très très souvent alors comment cette histoire commence ? voilà je vais commencer tout le début ça commence par une révolution c'est la révolution anglaise en 1688 il y a une révolution anglaise qui se passe et il y a un truc tout à fait original qui arrive c'est la création de la banque d'Angleterre avant ça c'était la monarchie ? alors c'est toujours une monarchie c'est toujours une monarchie mais ça va être une monarchie parlementaire alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais ça a explosé parce que l'un des rois anglais veut faire une monarchie souveraine absolue à l'image de la monarchie française les parlementaires anglais disent non et puis il y a une guerre civile il y a eu des armées parlementaires et des armées du roi qui s'affrontent le parlement l'emporte le roi est condamné un nouveau roi arrive on fait une nouvelle dynastie et là on va créer un nouveau système à la fois politique et financier très original le parlement va être responsable du budget le parlement va voter les impôts il va voter les dettes on va créer la banque d'Angleterre à l'image de la banque hollandaise et cette banque d'Angleterre qui est privée ce sont en fait les orfèvres les financiers banquiers anglais et un peu français huguenots exilés qui se mettent ensemble et disent nous on va prêter à l'état anglais en échange on va faire du papier monnaie et grâce à ce papier monnaie l'état va prélever par les impôts et va être en capacité de rembourser ce qu'on lui a prêté et le système commence à se mettre en place et ça c'est tout à fait nouveau auparavant tu es dans des systèmes plutôt oui il y a des il y a des petits éléments où il peut y avoir des éléments où des parlements votent mais que ce soit une puissance comme l'Angleterre qui le fasse ça c'est nouveau et elle va remporter des guerres contre la France ça change la donne en fait le fait qu'un pays qui était en population beaucoup plus petite en armée beaucoup plus petite mais grâce à ce levier financier va pouvoir emprunter en fait quasiment à toute l'Europe l'argent nécessaire pour la guerre et gagner les guerres contre Louis XIV et bien là c'est nouveau et là ça change tout en fait ça change l'arithmétique à la fois politique et financière de tout le 18ème siècle alors au début on le regarde c'est un peu bizarre en France on essaie de faire pareil c'est 1720 on essaie d'implanter à la fois une banque et un papier monnaie c'est le système de John Law on a complètement oublié aujourd'hui mais c'est un système financier extrêmement novateur extrêmement centralisé qui s'effondre et la monnaie papier monnaie française de 1720 disparaît complètement c'est un traumatisme total il faut imaginer aujourd'hui si une nation d'un coup ton billet vaut plus rien tout ce que t'as gagné pendant l'année ça vaut plus rien l'état va le reprendre on va le diviser par 4 sa valeur on va te rendre un peu de monnaie en 29 ça a fait à peu près ça en 29 ça a fait à peu près ça notamment aux Etats-Unis et après en Allemagne encore plus fortement mais à ce moment là voilà la France va dire bah non le papier monnaie on va pas prendre l'Angleterre elle va continuer et comme le Parlement rembourse constamment ses dettes et elle peut emprunter à 5% ce qui est très faible la France en face quand elle fait la guerre elle doit emprunter parfois jusqu'à 35% d'intérêt donc l'Angleterre emprunte plus plus vite on a plus confiance et donc c'est un en fait c'est un un élément stratégique extrêmement puissant pour faire la guerre si tu peux tout de suite aller collecter l'épargne de tous ceux qui sont en capacité de te prêter pour la faire immédiatement car la dette publique au départ c'est pour faire la guerre tu n'investis pas tu ne fais pas tu peux faire du déficit avec un petit peu etc mais surtout c'est pour les opérations militaires qui coûtent très cher ouais presque toujours la même chose avec l'innovation que ce soit technologique ou autre ça vient toujours du marché de la guerre et donc c'est très important pour les Anglais d'être en capacité de rembourser les historiens appellent ça le modèle anglo-hollandais alors c'est un parlement responsable qui est représenté socialement par des personnes qui prêtent de l'argent donc chez ces parlementaires anglais c'est également des personnes très riches qui eux-mêmes mettent de l'argent dedans donc tu sais que tu as confiance si le mec il met de l'argent dedans il va faire en sorte que les institutions remboursent c'est une banque nationale la privée mais qui peut être publique mais à l'époque elle est privée et c'est un marché de la dette déjà c'est-à-dire que déjà tu as des bourses de valeur les bourses européennes ont toutes commencé d'abord en traitant et en vendant des dettes de pays c'est-à-dire que le capitalisme il est d'abord financier avant d'être industriel c'est un truc que je ne savais pas avant de commencer ma recherche mais on a déjà des gens qui spéculent on a déjà des bourses de valeur on a déjà des débats sur est-ce que l'argent que ces gens gagnent est vraiment légitime on a déjà des débats sur le rôle de l'État sur est-ce que l'État devrait respecter cette logique de discipline budgétaire et où est-ce qu'il devrait simplement annuler etc. et on a ces débats-là tous les dons du 18e siècle on a quelqu'un comme David Hume par exemple le fameux philosophe qui est vent debout contre les dettes publiques anglaises il dit ça va détruire notre société ça va détruire notre société parce que notre société qui est fondée sur le respect de la terre sur le respect de la propriété des aristocrates sur etc. maintenant on va tous être des banquiers financiers on va tous voir les choses comme qu'est-ce que ça peut me permettre de gagner ou de ne pas gagner et surtout ça va créer des élites qui ne vont plus être attachées à un territoire mais attachées à un revenu d'un État qui pourront se balader n'importe où et les États vont être affaiblis et les capacités vont être très faibles et pendant 20-30 ans il republie des textes il modifie pour dire attention attention la dette publique va nous détruire il a des arguments extrêmement violents extrêmement forts et lui il dit il vaut mieux annuler il vaut mieux détruire ce système il vaut mieux sacrifier les riches qui ont mis de l'argent tant pis pour eux et sauver le reste et il est il est vraiment vent debout et t'as d'autres personnes avec lui t'as des personnes contre lui alors dans les personnes contre lui il y a un français qui s'appelle monsieur Melon il a un nom très drôle mais c'est quelqu'un de très sérieux il est un ami de Montesquieu il a été secrétaire du régent il a été secrétaire de l'eau en 1734 il publie un livre où il dit la dette publique c'est très bien le papier monnaie c'est très bien parce que ça donne au gouvernement la capacité d'agir sur les richesses les grandes inégalités on va pouvoir les résoudre si les travailleurs parce que quand on est travailleur on a que de l'argent on peut pas économiser si on augmente la masse monétaire on va augmenter la volonté de ces personnes de travailler ils vont pouvoir gagner plus d'argent et le levier monétaire devrait être dans les mains du gouvernement il publie un livre qui est un des best-sellers de l'époque où il dit cette phrase là prêter à l'état c'est comme si l'état prêtait de la main gauche à la main droite on ne perd pas d'argent quand on prête à l'état on se prête à soi-même et donc on donne plus de capacité à l'état oui pour faire la guerre mais pas seulement pour faire d'autres choses et puis justement c'est contre lui que Hume écrit et que Montesquieu écrit et puis il y a un débat comme ça entre ceux qui veulent à la fois implanter banque nationale papier monnaie et dette publique ça va toujours ensemble et puis petit à petit système de représentation politique avec une représentation des intérêts sociaux ça va avec aussi et petit à petit les débats deviennent politico-financiers parce qu'au 18ème siècle on ne sépare pas les éléments on ne sépare pas le politique du social de l'économique et de l'institutionnel on essaie de penser en fait les conséquences sur l'ensemble de ces dimensions quand on modifie quelque chose Hume quand il écrit contre la dette publique il pense au fait que Londres devient une vide de plus en plus grande et que c'est négatif pourquoi les gens viennent à Londres parce que le gouvernement est riche parce que etc donc il essaie de penser les conséquences sociales même géographiques démographiques des éléments institutionnels et financiers derrière et donc tous les auteurs que j'étudie et que j'essaie de comprendre vont servir si tu veux de cadre mental pour mes acteurs de la révolution française les acteurs de la révolution française qui petit à petit vont prendre la parole 87, 88, 89 et 90 partagent ensemble ces auteurs là qui ont travaillé sur ces sujets là discutent entre eux débattent à l'Assemblée nationale donc je lis les échanges parlementaires à l'Assemblée nationale et je regarde les arguments qu'ils utilisent et c'est assez moi ça me fascine mais c'est mon travail mais c'est fascinant de voir l'actualité en fait et la pertinence parfois de certaines argumentations qui reviennent encore aujourd'hui qui me parlent c'est ça que je suis un peu venu chercher dans l'histoire je veux voir ces hommes qui ont été confrontés à des problèmes qui avaient une autre façon de voir le monde qui avaient une autre vie mais qui faisaient face à des problèmes qui ressemblent quand même beaucoup aux nôtres alors il y a deux exemples qui me plaisent beaucoup il y en a un qui s'appelle Linguet qui est l'un des premiers journalistes entre guillemets de l'époque qui vit à la fois en Angleterre en France parce qu'il est pourchassé par la France il est très bizarre Linguet parce qu'il est à la fois absolutiste il veut le pouvoir du roi il ne croit pas au Parlement mais en même temps il a un discours social très fort de lutte contre les inégalités il est à la fois proto-socialiste Marx dit que c'est un génie certains historiens disent qu'il y a certains éléments de sa pensée qui sont proto-socialistes et puis en même temps il est pour le pouvoir absolu du roi divin donc c'est très bizarre comme façon de se représenter la politique mais Linguet il dit c'est pas possible d'avoir un système dans lequel on va prélever des impôts appauvrir les gens pour permettre l'enrichissement de ceux qui spéculent sur la dette à Paris et à la bourse et il a un message comme ça extrêmement violent contre la dette contre les agiteurs c'est les spéculateurs les agiteurs contre les capitalistes et les capitalistes de 18ème c'est pas le même sens que chez nous c'est ceux qui prêtent à l'état c'est les créanciers de l'état le mot capitaliste il est forgé pour désigner ceux qui prêtent à l'état parce qu'une fois que t'as prêté ton argent à l'état tu fais plus rien de ta vie t'es un rentier et donc il dit voilà c'est ça le problème et il dit faudrait qu'on nationalise ça et il imagine on est en début fin 89 il dit il faut créer qu'on ait une caisse nationale dans laquelle dès que les riches veulent céder au pouvoir politique et pour lui c'est évident il n'y a que les riches qui sont politiques ils doivent mettre un peu d'argent pour la caisse commune dès qu'ils se marient ces riches un peu d'argent à la caisse commune dès qu'ils baptisent un enfant hop à la caisse commune et tout cet argent là qu'est-ce qu'on en fera on paiera la vieillesse des pauvres on paiera la santé des pauvres il est en train d'inventer le système de répartition sociale et il est en train de regarder le système les plus riches avec la misère des autres on doit au contraire utiliser leur volonté de s'enrichir pour sauvegarder les plus pauvres et protéger ceux qui n'en ont pas les moyens et donc il est contre la dette et il propose l'annulation des dettes et puis il y en a un autre en face de lui un Genevois Clavier un banquier qui lui a fait son argent sur la dette publique qui lui veut une révolution qui a déjà fait celle de Genève qui n'a pas marché quelques années plus tard avant qui est à Paris et qui est très active dans les milieux politiques et qui conseille quelqu'un qui s'appelle Mirabeau tout ce que dit Mirabeau d'un point de vue économique et financier en fait c'est Clavier derrière qui l'écrit et Clavier pour lui il dit non la dette publique c'est fantastique parce que ça discipline l'État parce que ça force l'État à respecter la propriété privée des individus ça force l'État à respecter sa parole ce qu'il appelle la foi publique et donc ça va nous permettre de changer la société et il s'appuie sur des auteurs sur des éléments etc. il dit la dette publique va être un moyen de transformer les normes il faut se rappeler quand même qu'à l'époque on est en face d'États qui peuvent avoir aucun respect pour la propriété des autres décider du jour au lendemain que vous allez en prison etc. pour lui il se passe quelque chose avec la dette publique qui permettra de transformer des sociétés plus libres des États de droit et son discours va être très fort et c'est ce discours-là qui va être porté par l'Assemblée nationale constituante c'est un des éléments qu'on a un peu oublié sauf par les historiens qui travaillent vraiment là-dessus mais quand le tiers donc les États généraux Louis XVI appelle les États généraux le tiers en mai 89 dit moi je suis l'Assemblée nationale et quelle est sa première déclaration c'est les impôts les anciens impôts ne valent plus et la dette publique est sacrée ils emploient ces mots-là de sacralisation de la dette publique parce que le roi à ce moment-là veut annuler les dettes son dernier moment politique il nomme un gouvernement pour annuler les dettes et là la guerre civile entre guillemets commence à Paris les bourgeois prennent le pouvoir l'Assemblée nationale dit non c'est impossible vous n'annulierez pas l'EDEC et le gouvernement répondra sur sa tête s'ils le font la commune de Paris se lève et met des gens en arme et c'est le 14 juillet c'est-à-dire que la dette publique est un enjeu social extrêmement fort et je reconnais fondateur très fort parce qu'à l'époque comme je disais tout à l'heure c'était le seul moyen de mettre de l'argent de côté la dette publique donc quand le roi veut niller la dette si je voulais faire une comparaison c'est comme s'il voulait annuler les comptes en banque de tout le monde d'un coup ça peut énerver ça peut créer une angoisse ça peut générer des réactions très violentes et très vives donc une partie des auteurs que j'analyse une partie des historiens disent l'angoisse de l'annulation de la dette publique a joué comme un ferment de révolte mais chez les riches surtout tout le monde mais pourquoi parce que les pauvres vous n'avez pas forcément des alors c'est les recherches qui ont été faites sur les notaires parisiens entre les années 1740 et 1780 montrent qu'en fait tout le monde mettait de l'argent sur la dette publique tu étais artisan tu étais petit domestique comme tu n'as pas de système d'assuranciel privé tu n'as pas de retraite ton seul moyen de mettre de l'argent de côté c'est de mettre en dette publique donc tout le monde était un peu dans la dette publique les riches encore plus que tout le monde bien sûr mais les moins riches aussi les très très pauvres eux non ce qu'on appelle le quatrième état c'est à dire ceux qui n'ont même pas de place qui vivent en bougeant d'un endroit à l'autre eux non mais toutes les proto-petits petits artisans petits travailleurs petits bourgeois dès qu'ils ont un petit peu de salaire qui est déjà être privilégié en fait à l'époque et surtout à Paris quasiment tous les artisans parisiens etc ils mettent de l'argent dans la dette publique parce que c'est un moyen de sauvegarder dans le temps et en plus Louis XVI quand il arrivait en 74 au pouvoir il dit moi je respecterai la dette je ne l'annulerai jamais donc il a cette promesse là et donc quand le 11 juillet il renvoie Necker il fait monter un gouvernement qui a dit plusieurs fois par des personnes qui disaient qu'elles allaient annuler et on sait aujourd'hui en plus qu'ils commençaient à faire des recherches techniques pour comment annuler la dette et bien oui il y a un sentiment d'injustice terrible de la part de la population parisienne de la part de tous ces acteurs politiques qui sont là et la dette devient une sorte de flambeau si tu veux pour rallier tout le monde à la fois contre la cour contre les aristocrates contre le gouvernement c'est un peu plus compliqué et créer la première république du coup pas tout de suite pas tout de suite il faut attendre 91-92 pour les débuts de sentiments républicains mais au début on va faire une monarchie constitutionnelle à l'anglaise en fait on veut faire un système dans lequel le gouvernement représenté dans lequel les élites financières ont un contrôle voilà tout ce qu'on sait sur la révolution française est vrai aussi ce que j'essaie de rajouter c'est simplement dire qu'il y a une des étincelles importantes si on veut bien comprendre tout ça mais pas que moi c'est le problème de la dette publique et c'est cette volonté d'annulation qui arrive peut-être politiquement beaucoup trop tard en fait pour lui il aurait fait ça deux trois ans plus tôt l'histoire aurait peut-être été différente mais là tous les acteurs sont retrouvés contre lui tous ces processus et ces idéaux sociétaux sont reliés à des valeurs sauf aussi que c'est des choses sur lesquelles tu réfléchis l'évolution des valeurs aussi depuis peut-être c'est la révolution industrielle on va dire ces 200 dernières années est-ce qu'elles ont eu un impact aussi sur nos systèmes d'échange notamment la dette indirectement indirectement alors il y a un petit livre que j'aime beaucoup je vous l'ai amené il est fantastique c'est Hirschman qui s'appelle Les passions et les intérêts justification politique du capitalisme avant son apogée c'est une étude en fait sur les débats intellectuels qui ont lieu entre le 17ème et le 18ème siècle entre des auteurs qui cherchent à calmer tout le monde parce qu'il faut se rappeler que l'Europe a vécu des situations traumatisantes de guerre de religion dans lesquelles les gens se massacraient pour des questions théologiques catholiques et protestants mais aussi des questions de valeur des questions d'argent parce qu'à l'époque on ne fait pas la séparation entre religion état économie quand tu payes au roi c'est parce qu'il est catholique si tu deviens protestant tu ne payes plus ton impôt donc il y avait aussi ces questions là derrière et leur solution je vous l'ai fait en deux phrases leur solution c'est on va faire en sorte que tout le monde s'intéresse à son propre petit pécule au lieu de commencer à vouloir s'affronter sur des questions de valeur de religion des éléments un peu instables c'est les passions et bien on va les faire s'intéresser à leur propre intérêt le mot intérêt est un mot ancien mais on va lui donner une valeur nouvelle et on va dire les gens vont se calmer les gens vont s'adoucir s'ils cherchent uniquement à faire de l'argent donc on pousse à l'individualisme d'une certaine manière d'une certaine manière oui c'est pas le mot qui est forcément employé a posteriori on va se rendre compte qu'effectivement c'est ça mais à l'époque l'individu c'est plus un foyer une unité l'economia c'est la science du foyer donc là c'est plutôt comment faire chaque père de famille comment chaque père de famille va faire en sorte au lieu de vouloir massacrer son voisin parce qu'il ne croit pas de la même façon va essayer de faire un peu d'argent avec donc il part de partir de certains auteurs comme Montesquieu pour arriver à Adam Smith Hume et d'autres et il montre qu'il y a une tendance générale à vouloir que tout le monde se focalise sur l'intérêt et l'intérêt l'égoïsme on pourrait dire d'une certaine façon c'est pas seulement ça mais c'est aussi une partie ça et bien leur pari c'est que ça va amener des sociétés qui vont moins faire la guerre qui vont moins s'affronter et qui vont essayer de faire des compromis etc bon alors évidemment ils n'ont pas eu tout à fait raison non mais quand même une volonté de sortir de la violence voilà c'est ça de la souffrance il ne faut pas se dire que là où on en est c'est le résultat de volonté de destruction ou de volonté de valeur négative dans lequel on pourrait facilement tomber je suis plus un partisan d'un chaos général c'est à dire que entre ce qu'on espère ce qu'on réussit à faire et ce qui se passe véritablement il y a à chaque fois une distance et pour bien comprendre tous les phénomènes il faut reprendre à chaque fois ce que les gens voulaient comment ils le disaient ce qu'ils ont réussi à faire comment ça a fonctionné qu'est-ce qui s'est passé parce que les plans sont généralement ne survivent pas c'est ce qu'on dit un plan même le meilleur des plans ne survit pas aux premières 10 minutes d'une bataille et bien je crois que c'est pareil à la fois pour le militaire pour le politique pour l'institutionnel pour le social par contre les valeurs restent je crois je ne suis pas le seul que ce qui se passe à la fin du 18ème siècle avec le surgissement d'une nouvelle valeur qui est celle de l'égalité équité ça c'est quelque chose de tout à fait neuf qui va bouleverser notre façon de voir la société de voir les relations justes auparavant nos sociétés étaient extrêmement hiérarchisées et la domination en tant que valeur était une valeur positive j'ai trouvé un texte qui est un peu tombé dans l'oubli de Necker un autre Genovois qui a dirigé la France pendant quelques temps et on est en 1793 et il écrit un texte pour dire l'égalité c'est cette valeur dangereuse vous ne vous rendez pas compte vous allez casser la logique même de toutes les sociétés la logique des sociétés c'est la domination c'est la hiérarchie c'est le fait que l'autre va respecter ce que je lui dis parce que je suis plus riche que lui et il dit si vous détruisez tous les éléments de différenciation vous allez rompre le ressort même du pouvoir politique donc moi ce qui m'intéresse c'est cet homme Necker qui passe pour un plutôt un progressiste en plus à l'époque il a tellement peur de voir l'égalité l'emporter comme valeur cardinale qu'il assume d'écrire un texte extrêmement virulent extrêmement violent alors il ne le publie pas tout de suite parce qu'en 93 en France ça aurait été dangereux mais un peu plus tard mais pour moi ça me montre en fait ce qui se passe à cette époque là la vision du monde des gens de l'époque exactement les valeurs qui sont en train de s'affronter qui sont extrêmement violentes extrêmement virulentes l'un des actes les plus émouvants et les plus surprenants peut-être au début de 89 c'est pendant le premier été dans beaucoup de villes de France et dans les campagnes les travailleurs les pauvres ceux qui ne sont pas évidemment dans les châteaux vont dans les châteaux attrapent les contrats attrapent les titres de créances les titres et les brûlent on brûle l'histoire des hiérarchies sociales on brûle les dettes sociales qui faisaient que moi je nais là et je suis au service de l'autre et on a envie de brûler de détruire toutes ces dettes à la fois économiques sociales financières politiques et on remet les choses à plat et ça on ne comprend pas pourquoi ils font ça s'il n'y a pas derrière l'envie de remettre à égalité à équité le système général et dans les institutions ça va donner un ensemble d'éléments pas seulement en France la France n'est pas isolée du reste du monde aux Etats-Unis la déclaration d'indépendance commence par dire que les hommes naissent libres et égaux en droit ça c'est quelque chose de nouveau ça on n'a pas vu ça dans l'histoire européenne en tout cas il y a des livres il y a des choses très intéressantes qui vont être publiées dans pas longtemps notamment par David Graeber un auteur très intéressant sur je fais juste une petite aparté parce que c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup impressionné c'est l'étude des contacts entre les populations indiennes amérindiennes et les populations européennes entre le 15e et le 17e siècle là on a des types de sociétés extrêmement différentes qui rentrent en communication dans les amérindiens les sociétés beaucoup plus égalitaires le chef d'une tribu indienne il parle mais on ne l'écoute pas c'est celui qui parle oui mais le guerrier c'est à dire tous les autres hommes ils ne sont pas obligés de l'écouter il y a un rapport à hiérarchique au pouvoir politique et à la société c'est tellement fort il y a un autre auteur Howard Zinn qui a écrit une contre-histoire américaine qui est très intéressant à lire très utile à lire il faut lire Howard Zinn qui explique que le gros problème des propriétaires blancs du 16e et du 16e siècle c'est qu'en fait il était plus facile d'aller et de se faire accepter par les indiens quand on était blanc que de vivre en tant que pauvres travailleurs blancs on ne mangeait pas à sa faim en tant que pauvres travailleurs blancs et donc l'angoisse des dirigeants politiques de ces pays là c'est que les gens commençaient à partir trop vivre avec les indiens parce que les indiens les acceptaient leur donner un statut égalitaire aux autres ils pouvaient partager la nourriture la chasse ce que Graeber va analyser avec un autre chercheur hélas j'ai oublié son nom tout de suite et le livre va paraître et certains éléments on mettra en lien dans le site c'est que chez ces peuples là il y a des intellectuels il y a des orateurs il y a des gens il y a ça aussi et quand eux rentrent en contact avec des européens ils commencent à apprendre la langue de l'un et de l'autre et bien les indiens commencent à apprendre aussi de la société des européens et puis en gros le message qu'il leur dit mais qu'est-ce que c'est que cette société dans laquelle vous vivez dans laquelle l'argent est tout pour vous dans laquelle vous acceptez que le type là-bas parce qu'il est né dans le château d'à côté il vous parle comme une merde mais dans quoi vous vivez et ces types-là vont même faire des voyages en Europe ils vont venir dans des ambassades parce qu'il y avait certains proto-États dans lesquels on faisait des négociations alors bien sûr entre Français et Anglais pour se battre avec les Français et les Anglais on faisait des négociations avec les tribus parce qu'il y avait des rapports géopolitiques très forts déjà à l'époque et on a des traces de certains Gandarons je crois que c'est son nom qui est venu et qui avait une sorte de discours philosophique ultra égalitariste et qui renvoyait les hommes de l'époque à leur société dégueulasse et on a des témoignages de religieux qui revenaient de là et qui racontaient les discussions qu'ils avaient avec eux et les religieux disaient ces types sont super intelligents je veux dire c'est pas des bêtes ils ont un discours extrêmement construit et moi j'essaie de défendre bien sûr ma foi, ma religion ma société, mon roi mais c'est pas facile parce que leurs arguments bon ils notent les arguments il y a des succès de librairies tout début du 18ème siècle 1705, 1710 de ces communications de ces échanges avec les indiens et l'argument de Graeber et de cet auteur c'est de dire quand Rousseau son premier texte sur l'égalité démarre alors on est dans les années 1740-50 l'une de ses sources c'est l'un de ces discussions et ce qu'il est en train de dire Graeber c'est que les sociétés européennes ont été bouleversées par la valeur d'égalité qui était une valeur inexistante dans le débat politique ou dans la façon de voir la société parce qu'on a eu des contacts en fait assez profonds assez longs avec d'autres cultures et d'autres systèmes sociaux qui étaient eux beaucoup plus égalitaires que les nôtres ça ça me passionne aussi je travaille sur la dette publique en creusant on trouve des trésors pour le coup et oui et alors un autre livre que je vous ai amené c'est celui-là qui a été publié il n'y a pas longtemps qui montre que pour la société française il y a eu avec la révolution de 89 également une transformation importante du régime de propriété privée on a l'invention de la propriété privée donc c'est un chercheur qui montre que sous l'ancien régime français la propriété n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui je vais essayer de refaire ça très simplement en gros cet appartement ce serait jamais possédé par une personne mais il y aurait plusieurs personnes qui se partagent des droits de propriété différents et hiérarchisés par exemple il y aurait le droit de seigneuriage il y aurait un seigneur parce qu'il a hérité du truc parce que sa famille est là depuis plusieurs générations lui il a un droit de propriété de seigneur mais il a vendu une partie de ce droit de propriété à un bourgeois qui lui-même a sous-vendu une autre partie des propriétés par exemple quelqu'un qui fait du pain en bas pour le droit de faire du pain alors le seigneur il prend quand même un petit peu sur le contrat qui a été noué entre les deux personnes ce qui fait que c'est des systèmes de propriété extrêmement complexes dans lequel il y a plusieurs personnes et plusieurs systèmes de propriété qui s'interconnectent c'est extrêmement compliqué c'est extrêmement lourd donc il n'y a pas de mouvement de propriété très fort et donc les révolutionnaires vont faire en sorte que maintenant on va avoir un système de propriété réunifié simplifié et c'est le système qu'on connaît aujourd'hui c'est le système qui va se développer en Europe parce que comme tu le sais les armées révolutionnaires vont pas seulement conquérir elles vont aussi amener les normes juridiques elles vont aussi amener des nouvelles normes sociales c'est ça qui va générer aussi une haine de la révolution dans toute l'Europe c'est que les sociétés qui sont touchées par les révolutions européennes elles amènent la rupture des hiérarchies sociales elles amènent l'égalité civique elles amènent le droit civil elles amènent beaucoup de choses qui remet en cause ces sociétés hyper hiérarchisées et quand on revoit par exemple les révolutions de 1830 puis 1848 une grande partie des historiens disent c'est des contre-coups de ces droits là qui avaient été petit à petit communiqués mais également des régimes de propriété qui transforment les rapports de pouvoir au sein des sociétés si tu transformes le rapport de propriété tu transformes tout le rapport de pouvoir et bien ça continue à générer des conflits donc si on connecte entre ça et les histoires d'indiens on se rend compte qu'en fait possiblement je ne sais pas si c'est vrai mais ces conversations ces éléments qui ont eu lieu à un moment ont obtenu des transformations de notre régime de domination parce qu'évidemment on n'arrive pas à des sociétés égalitaires après la révolution française la révolution française est extrêmement inégalitaire aussi dans le mode de société qu'ils imaginent ça c'est Thomas Piketty qui le montre dans son dernier livre Capital et idéologie chaque société génère un discours qui légitime les inégalités sociales on a besoin d'expliquer pourquoi un tel va gagner dix fois moins qu'un tel pourquoi un tel réussit mieux qu'un tel on a besoin d'avoir un discours qui nous légitime ces inégalités donc tu peux avoir différents systèmes d'inégalités l'ancien régime disait Dieu a voulu que tu naisses avec une particule dans un beau château toi tu vas nettoyer voilà c'était un système qui légitime l'inégalité par l'organisation divine et puis petit à petit on va avoir un autre système qui va dire non ça va être les différences selon les aptitudes ça c'est 89 c'est la déclaration des droits de l'homme et des citoyens les hommes sont égaux et on participe tous à l'effort commun par l'impôt et les taxes à raison de nos aptitudes donc c'est une inégalité aussi bien sûr et pour Necker ça c'est la bonne inégalité on Necker ça c'est l'inégalité nécessaire il faut qu'il y ait toujours des gens très riches des gens très pauvres parce que c'est comme ça que la société avance et tu as un discours très fort inégalitaire qui est défendu par les politiques les hommes politiques européens on va dire tout le long du 19ème siècle jusqu'en 1945 qui te dit mais c'est très bien qu'il y ait des pauvres c'est très bien qu'il y ait des riches ça motive les pauvres à travailler c'est difficile d'avoir ce genre de discours aujourd'hui mais si tu écoutes un petit peu le tréfonds de certains discours contre l'assistanat il y a des relents de ça il y a des relents derrière il y a l'idée que oui il faut bien qu'il y en ait qui galèrent quoi il y a aussi une partie des discours contre le revenu minimum le RBI c'est de dire mais les gens vont pas accepter de faire du travail pas terrible si on retire cette motivation à cette violence en fait de les forcer à travailler il y a des trucs ils vont dormir toute la journée et c'est des fainéants il y a des choses derrière derrière il y a l'idée que oui il y a une inégalité légitime il faut protéger cette inégalité légitime ça ça me fascine assez ces argumentaires c'est extrêmement violent les acteurs ne se rendent pas compte qu'en fait ils naturalisent des structures de domination très fortes c'est vrai et puis souvent c'est ceux qui ont dû porter ces inégalités là puis qui ont finalement se sont battus ont souffert et puis d'une certaine manière ont peut-être dépassé un peu le statis d'origine qu'ils avaient parce qu'ils étaient étrangers etc ils ont réussi d'une certaine manière à s'intégrer et justement ils ont c'était assureur de leur front et ces gens là on remarque défendent encore plus ces valeurs là que certains autres qui ont qui ont pas eu ce poids à porter dès le début et ça c'est un peu frustrant des fois dans le débat politique de voir que finalement ceux qu'on essaie c'est de défendre porte encore plus fort ce genre de oui et ça ça a été repéré ça a été repéré historiquement par Cicéron Cicéron remarque quelque chose de très intéressant il dit il y a les vir nouveaux et les vir bonos c'est à dire les hommes nouveaux et les hommes bons et voilà il observe en fait les politiques on est sous la rome impériale il dit entre la fin de la république début de l'empire et il dit les sénateurs qui viennent de familles très riches et très anciennes sont les vir bonos eux ils ont rien à prouver ils sont là ils ont fait le cursus honorum ils défendent des politiques centristes on va dire par contre le vir nouveau c'est à dire celui qui vient de s'élever dans la société qui vient depuis simplement une génération parce qu'à l'époque c'était extrêmement lent d'arriver sénateur romain alors lui il va être encore plus violent encore plus conservateur parce qu'il a envie de prouver qu'il fait bien partie de ce à quoi il a réussi à accéder aujourd'hui et il dit c'est légitime d'une certaine manière c'est compréhensible la connaissance humaine que je comprends moi c'est comment comprendre comment les autres pensent comment comprendre leurs réactions bien sûr qu'on peut les comprendre c'est ça qui est fascinant c'est que ça on peut le voir dans quasiment toutes les sociétés mais peut-être ça arrive de moins en moins maintenant parce que justement cette capacité à changer de statut maintenant est beaucoup plus compliquée notamment chez la jeune je ne suis pas sûr que finalement cet argument il commence les porteurs de drapeaux de cette méritocratie ils sont de moins en moins nombreux d'une certaine manière et comme ils sont forcés à stagner du coup ils rentrent moins dans la logique de ce discours là c'est peut-être un peu pied ou un espoir que j'aime je pourrais te répondre peut-être ici en Suisse mais dans d'autres endroits du monde il y a encore énormément de mouvements sociaux à la fois d'élévation de baisse je regarde ce qui se passe en Chine depuis 10-15 ans la sortie de la pauvreté d'une grande partie c'est phénoménal en Inde c'est terrible sur certains éléments mais oui il y a des mouvements c'est vrai c'est les pays occidentaux auxquels je fais référence quand tu es un migrant tu fuis la guerre tu fuis la mort tu fuis la maladie tu réussis à arriver en Europe même à avoir le plus pourri des boulots la situation qui compare à l'autre n'est pas terrible tu souffles tu as réussi à faire quelque chose et tes enfants et tes enfants y arriveront donc ça arrive encore et c'est bon c'est la complexité de l'histoire humaine mais ça arrive tout le temps en Angleterre selon les quartiers de Londres tu as des espérances de vie de pays en voie de développement ou bien supérieures même à la moyenne européenne les inégalités elles sont là elles sont présentes elles sont très fortes tu peux avoir des impressions de stagnation quelles sont les valeurs on parlait des valeurs qui doivent s'installer selon toi aujourd'hui pour dépasser un peu tout ça alors là je fais passer de l'historien aux citoyens aux citoyens effectivement alors je vais te répondre encore un peu comme un spécialiste il y a des gens qui travaillent là-dessus il y a un philosophe qui s'appelle Raimo Tuomela qui travaille justement sur l'évolution des institutions et sur les valeurs qui est de alors il est de Scandinavie ou de Norvège enfin un pays du nord et il travaille aux Etats-Unis depuis une vingtaine d'années et il a publié un livre qui s'appelle l'ontologie sociale et pour lui une institution c'est la mise en forme d'un ensemble de normes ces normes réalisent des valeurs donc tu as une institution qui organise l'action des individus des personnes des groupes ça c'est selon des normes mais ces normes en fait sont là pour réaliser des valeurs il n'y a pas de normes sans valeurs il y a d'autres philosophes sur lesquels je travaille en France qui ont à peu près la même idée aussi alors pour être simple quand tu te laves les mains tu as cette norme que tes parents t'ont appris tu rentres de la maison hop tu te laves les mains ça c'est une norme on l'observe on la reproduit en fait cette norme elle est là pour réaliser la valeur hygiène donc tu te laves les mains tu prends une douche tu te laves les vêtements etc tu fais un ensemble d'actions normées pour réaliser une même valeur qui est la valeur hygiène bon donc tu peux avoir un ensemble d'institutions en fait qui vont réussir à mettre en place des normes de pureté de l'eau des normes de prix et de vérification du savon un ensemble de normes économiques mais encore une fois derrière il y a l'idée de réaliser la norme et la valeur plutôt hygiène alors il y a d'autres valeurs évidemment il n'y a pas que la valeur hygiène alors il y a la valeur propriété privée alors la propriété privée on ne sait pas trop il y a beaucoup de débats pour savoir si c'est une norme une valeur mais en tout cas ça existe et le respect de la propriété privée ça c'est une valeur et pour tous les hommes de 89 c'est même la première valeur même pour Rousseau le respect de la propriété privée c'est la première valeur qui organise toutes les sociétés et bien ces valeurs peuvent être en contradiction elles peuvent être en conflit il y a un cas que j'ai trouvé qui est merveilleux c'est le tout à l'égout dans la ville de Paris à la fin du 19ème siècle les propriétaires d'immeubles n'avaient pas l'obligation de raccorder leur immeuble au tout à l'égout avancée technologique on peut faire qu'il y ait de l'eau courante les gens peuvent donc se laver donc il y a moins de maladies donc on commence à avoir fin 1860-70 des articles de journaux des personnes qui disent il faut qu'on force les propriétaires à mettre le tout à l'égout pour que tous les mondes les locataires puissent avoir le tout à l'égout l'eau il va falloir 40 ans de lutte intellectuelle médiatique politique pour que l'Assemblée nationale française décide de forcer les propriétaires à faire leur accordement en tout à l'égout et entre temps les propriétaires ont payé des journalistes des mecs pour dire le contraire pour dire que c'est une attaque à la valeur de la propriété privée etc. mais au bout d'un moment on connaissait en Suisse on est en train de voter là-dessus même argument non mais je suis sûr et c'est ça qui est merveilleux c'est que nous sommes nous êtres humains je crois profondément limités et donc les problèmes sont très complexes mais les valeurs qu'on mobilise les discours les mots le langage eux sont les mêmes et donc on va on va bricoler des solutions des repères qui vont petit à petit bégayer historiquement là où je voulais en venir avec mon histoire d'hygiène de valeurs et propriétés privées c'est qu'à mon avis à chaque fois pas qu'à mon avis il y a des gens très bien meilleurs que moi comme Max Weber qui le disait on vit le combat des dieux c'est à dire que ces petites valeurs sont comme des divinités qu'on respecte il y en a certains qui respectent plus la propriété privée que la solidarité par exemple il y en a d'autres qui respectent plus Gaïa, la nature la propriété privée on a des hiérarchisations en fait des différentes valeurs le politique c'est le moment de combat des valeurs c'est le moment où on va décider collectivement ou non selon le système politique dans lequel on a la chance d'être ou pas que certaines valeurs vont l'emporter sur d'autres au moment où il y a des conflits normatifs qui vont avoir lieu ça c'est mon angle à moi d'approche de ces questions de valeurs et je pense que dire que l'économie est une science dure ou une science exacte c'est terrible parce que ça efface la question des valeurs qu'il y a derrière que des économistes disent non non mais le salaire minimum c'est complètement irrationnel ça empêche la bonne équilibre du marché etc ils ne se rendent pas compte peut-être des valeurs qu'ils sont en train de défendre et de la destruction des vies derrière si on retire le salaire minimum par exemple je pense à des cas qui n'ont pas forcément le cas suisse ou autre mais je pense que derrière tous des grands débats économiques qu'ils soient macroéconomiques microéconomiques ou de différences de régulation il y a une question de valeur derrière il y a une question de quel type de société on a envie de construire ensemble je reviens sur la monnaie de tout à l'heure la monnaie c'est un merveilleux outil si c'est au service d'un projet de société dans lequel les individus se reconnaissent je reviens sur Tuomela il dit qu'il y a différents types d'institutions qui génèrent de l'identité c'est à dire qu'il y a certains types d'institutions dans lesquelles on va se reconnaître et on va se battre pour elles on va peut-être mourir pour elles et celles-là elles font appel à certains types de valeurs elles font appel à des valeurs de groupe elles font appel à des valeurs qui construisent des communautés et puis d'autres types d'institutions qui se construisent autour de valeurs qui sont des valeurs de l'individu des valeurs de responsabilité et de compétition et eux ces institutions-là ne créent pas de l'identité et lui il différencie les deux en disant voilà j'observe et j'observe que les institutions basées sur les valeurs de solidarité créent de l'identité créent de l'appartenance survivent dans le temps comme les états comme les cantons comme les communes et puis les systèmes institutionnels comme le marché concurrentiel bizarrement ça ne génère pas le même attachement ça ne génère pas les mêmes conséquences ça ne génère pas la même adhésion et voilà il établit cette distinction-là donc la réponse un peu facile que j'ai envie de te faire c'est qu'à mon avis il y a certaines valeurs qui sont objectivement importantes qui sont objectivement à défendre et je pense que c'est quelque chose qui devrait être transpartisan je pense que la gauche comme la droite dans tous les échiquets politiques devraient reconnaître qu'il y a un certain nombre de valeurs qui partagent sur certains d'autres qui ne partagent absolument pas mais je pense qu'un homme de droite devrait être attristé de l'état de certains services publics dans certains pays par exemple en France je ne comprends pas comment on peut vouloir continuer à appauvrir l'hôpital français ou l'éducation nationale française je ne comprends pas les valeurs de personnes qui pensent que c'est bien de retourner à un système dans lequel les riches sont bien soignés et puis les pauvres non il y a un moment dans notre histoire donc tu défends des valeurs qui protègent inclusives comme on dit ou ce qu'on appelle aussi les recherches sur le care qui génèrent l'identité du coup voilà qui génère une identité qui génère quelque chose pour lequel qui nous dépasse en gros il y a des valeurs qui emmènent à un dépassement qui emmènent à une forme de oui de sacrifice aussi sacrifier une partie de son salaire pour financer des services publics des routes des hôpitaux ça a un coût évidemment entre 40 et 50% du budget national c'est des systèmes de collectivisation alors oui il y a sans doute des erreurs il y a sans doute des pertes il y a sans doute des éléments à améliorer mais ça ne veut pas dire qu'il faut les casser ça ne veut pas dire que les valeurs qui les supportent et les types de sociétés qu'on a voulu construire avec sont à détruire je trouve qu'on simplifie trop ces débats importants on a généré en Europe un système mixte d'économiques à la fois protecteurs et à la fois concurrentiels c'est ni totalement marché ni totalement état ça n'a pas si mal fonctionné que ça ça n'a pas si mal fonctionné que ça mais on commence à générer à la fois des discours et des institutions qui mettent petit à petit la destruction de ces systèmes là moi je me souviens la gauche comme la droite dans les années 50 60, 70 défendait ce genre de systèmes sociaux et ce genre d'institutions il y a je pense dans la poursuite jusqu'à l'absurde de certains types de valeurs une perte et un appauvrissement du débat public un appauvrissement même des questions et notre capacité de la réfléchir sur cette question je ne sais pas si je réponds complètement à ta question c'est la réponse que je peux te formuler aujourd'hui elle convient elle fait écho d'ailleurs un petit peu à ce qu'on discutait il y a deux semaines avec Jacques Dubochet qui a aussi utilisé la terminologie à dépasser le simple soi pour tendre vers quelque chose de plus collectif puisque en fait même biologiquement en fait quand on prend soin du collectif en même temps on prend soin de soi mais c'est quelque chose qui dans le temps effectivement nécessite un petit peu plus de vision donc là en soi je te rejoins tout à fait c'est quelque chose qui traverse un ensemble de sciences sociales même psychologiques on se rend compte qu'en fait l'individu ça n'existe pas quelqu'un qui est indivisible c'est à dire qui est que soi et qui n'existe que par lui-même d'un T1 à T10 ça n'existe pas on voudrait bien le croire justement dans la société méritocratique c'est je ne dois tout ça qu'à moi exactement mais c'est faux d'abord on doit tout en partie à ses parents ça semble évident ça semble évident voilà on va donner aux autres ah pardon on va donner en permanence aux autres on va recevoir des autres en permanence le fait que j'ai été invité ici pour parler avec vous moi ça me donne l'occasion un peu de sortir de la rédaction de ma thèse de vous parler d'autre chose que de la dette publique et moi en même temps d'y revenir de temps en temps ça me fait énormément plaisir j'adore ça je vous donne quelque chose vous me donnez cette capacité il y a un échange qui se fait et en fait les échanges sont permanents ils sont dans quelqu'un qui te regarde le matin qui te dit bonjour là je dis bonjour à votre postier avant d'arriver bon c'était voilà il y a de l'échange permanent non il n'y a pas d'indivision il y a un truc un peu fou qu'on a fait au 18ème siècle c'était Frédéric II il a voulu savoir si on laissait des enfants sans aucun contact humain quelle langue ils allaient parler on lui disait moi je parlais sur le latin le latin c'est bien c'est peut-être ça donc ils ont pris des enfants des vrais enfants ils les ont mis dans des boîtes comment ça des boîtes ? des boîtes en bois dans lesquelles dès qu'il était né on les avait achetés entre guillemets on les mettait dans des boîtes et ils n'avaient aucun contact en quelle année t'as dit ? en 1750, 1770 vous regardez ce qu'a fait Frédéric II en Allemagne enfin pas l'Allemagne à l'époque mais en russe et donc le résultat c'est qu'ils sont morts parce qu'il y a l'absence de contact oui il n'y a aucun contact que ce soit physique mental, verbal par contre ils avaient à manger ils avaient tout ce qu'on considérait comme qu'il y avait des besoins physiologiques ils avaient de l'eau et puis il y avait une sorte de gants dans lesquels on ne voyait pas ce qui se passait on les manipulait on les nettoyait et bien les gens meurent parce que l'absence de contact c'est la mort la vie est un échange permanent c'est une relation permanente on ne se sépare pas nous sommes des animaux sociaux bah oui oui c'est pas nouveau c'est pas nouveau mais c'est vrai au niveau économique mais des fois il faudrait qu'on s'en rende compte un petit peu plus sur le fond pour agir en perspective c'est vrai au niveau économique aussi les auteurs que je lis par exemple tout début du XVIIIe siècle expliquaient oui alors s'il y a un État qui commence à gagner ses guerres commerciales et à devenir de plus en plus riche il faut qu'il fasse attention parce qu'il n'est pas tout seul il faut qu'il fasse attention à la santé économique des autres États à côté parce que s'il est riche c'est parce qu'il échange avec les autres États moi c'est une question d'échelle si je ne suis pas donc moi l'individu ok alors c'est quoi c'est ma famille ma famille nucléaire ma grande famille mon quartier ma ville mon canton etc un peu indéfiniment c'est une question que se posent les auteurs les philosophes depuis 2000 ans le stoïcisme est né un peu de ces questions là est-ce que je peux est-ce que je dois m'inquiéter pour le sort du monde est-ce que cette angoisse que je ressens vis-à-vis du sort du monde elle m'aide vraiment tous les jours et elle aide vraiment à ce que je réussisse à faire en sorte que les valeurs auxquelles je crois se développent et le stoïcien disait non le monde ça n'existe pas ce qui existe c'est les gens autour de toi c'est ta famille c'est tes amis c'est les inconnus que tu croises dans la rue c'est ce que tu peux faire au quotidien concentre-toi plutôt là-dessus sur le fait que tu vas peut-être pas prendre ta bagnole ou pas avoir de bagnole du tout ou essayer de polluer de moins en moins etc fais à ton niveau c'est facile de dire ça et surtout que sont un peu plus graves que simplement trier tes affaires et prendre un peu moins la bagnole mais il y a ces questions-là qui restent il y a une sorte d'invariant historique des grands problèmes auxquels nous faisons face excellent et du coup ça serait une bonne transition aussi pour cet après-midi puisqu'on reçoit deux membres des grèves pour le climat comment tu te renseignes comment tu vas chercher comment tu travailles où c'est que tu vas chercher tes sources alors parce que tu en as donné énormément là depuis qu'on discute de tout à l'heure je remercie Google tous les jours c'est vrai simplement Internet pas seulement la bibliothèque universitaire de Lausanne est extraordinaire c'est une des meilleures bibliothèques à laquelle j'ai pu accéder le fond est absolument incroyable ce sont des personnes extrêmement motivées extrêmement professionnelles et il y a tous les livres à chaque fois et c'est extrêmement rare un livre que je cherche que je n'ai pas merci à la BCU de Lausanne qui a fait un travail énorme ensuite Internet et Google pourquoi ? parce qu'il y a encore 5-6 ans même 10 ans les recherches que je fais par exemple sur les pamphlets les pamphlets c'est des textes qui sont publiés au 18ème siècle qui ne sont pas des livres un peu provocateurs souvent voilà souvent accusateurs provocateurs etc ils ont un peu disparu etc donc les bibliothèques il y en a une à Sydney qui a quelques versions de celui-là une autre à New York moi grâce à Google j'ai en fait toutes ces versions-là qui ont été numérisées que je peux avoir en quelques minutes je peux les lire et je peux les comparer donc je peux voir un même pamphlet écrit par la même personne par exemple Clavier qui l'écrit en 87 en 88 en 89 et je vois les évolutions en fait et je vois à quoi il fait face je vois à peu près les critiques à laquelle il essaie de répondre je reconstruis l'argumentaire qu'il est en train d'employer et ça il y a 10-15 ans ça aurait demandé beaucoup plus de temps de moyens on aurait pollué avec des avions etc pour simplement avoir accès au texte donc la numérisation je préférerais que ce soit des bibliothèques publiques qui le fassent évidemment évidemment c'est pas évident pour tout le monde mais en tout cas pour moi mais je remercie Google là-dessus je lis les auteurs qui ont travaillé sur ces objets-là la révolution française c'est quand même quelque chose qui a été pas mal travaillé donc c'est à la fois un peu un peu effrayant quand on travaille sur ce genre d'objet parce que les gens ont commencé à écrire et à avoir des théories dessus dès le départ depuis deux siècles deux siècles et demi donc c'est il faut lire beaucoup de littérature il faut voir les débats actuels sur ces questions-là parce que l'historiographie c'est-à-dire la façon dont on écrit l'histoire évolue aussi quand j'ai commencé à parler de mon sujet il y a quelqu'un qui venait finir sa thèse qui disait oh ce serait super si il faisait une thèse sur l'historiographie de la révolution française c'est son évolution je l'ai regardé j'ai compris après ce qu'il voulait dire c'est qu'effectivement la façon dont on parle de ces événements dit quelque chose des époques aussi et les mots qu'on emploie il y a des enjeux politiques et la révolution française reste un enjeu politique c'est ça que j'ai découvert en fait je pensais naïvement que c'était quelque chose de classé on savait ce qui s'était passé pas du tout il y a encore des archives financières privées par exemple qui sont cachées que les familles ne veulent pas donner deux siècles après parce que ça c'était un historien des années 80 qui travaillait sur ce qu'il appelait les profiteurs de la révolution ceux qui ont fait des fortunes pendant la révolution il disait je ne peux pas avoir accès aux archives privées les gens refusent il y a des conflits académico-politiques c'est à dire qu'il y a des historiens très très à gauche des historiens très très à droite des historiens très très centristes qui se détestent et qui s'écrivent les uns contre les autres en permanence depuis quelques années en plus donc tout ça c'est compliqué et puis moi j'essaie de mener ma petite pierre moi ce que j'essaie de faire de la comptabilité publique il y a des spécialistes qui ne travaillent que sur les patrimoines financiers privés dont je vous ai un peu parlé sur les notaires il y a des spécialistes qui travaillent que sur les discours pamphlétaires il y a des spécialistes qui travaillent sur la philosophie de la dette publique sur 50 ans moi j'essaie de les lire tous enfin ce que je sais que j'ai le temps de lire et de montrer un petit peu maintenant avec ce qu'on sait que chacun a travaillé dans son différent domaine qu'est-ce que je peux dire moi d'à peu près avec tout ça voilà de ce que ça veut dire en fait la dette publique et ça veut dire des choses très différentes selon ce qu'on cherche c'est parfait alors tu étais vraiment l'invité idéal parce que ici c'est aussi ça qu'on essaie de faire c'est des ponts entre différentes choses alors aujourd'hui c'était clairement en dette mais ça permet de vraiment comprendre un peu mieux je comprends maintenant un peu mieux de quoi on ressort j'ai beaucoup de livres à lire de travail à faire mais merci beaucoup merci pour l'invitation la dernière question qu'on se plaît à poser ici c'est quelle est ta plus grande source d'inspiration elle est un peu comme ça à la fin après tout un débat il faut aller chercher l'énergie encore pour y répondre alors ma cruende source d'inspiration j'essaie de m'étonner j'essaie de m'étonner il y a une professeure de philosophie de Genève que j'avais lu il y a longtemps qui avait écrit l'étonnement philosophique l'étonnement c'est le premier moment véritablement de penser en fait c'est quand quelque chose vous choque vous surprend il faut aller au-delà de ça c'est à dire pourquoi ça vous choque et ça vous surprend et essayer de comprendre à la fois pourquoi en vous ça vous choque et vous surprend et pourquoi ça peut choquer et surprendre les autres qu'est-ce que vous partagez qu'est-ce qui va avec cet étonnement alors moi mon étonnement c'était la crise de 2008 les économistes qui viennent et qui disent on ne savait pas désolé ou la situation en Grèce qui s'est passé ça ça m'a révolté ça m'a étonné ça m'a nourri en me disant bon je vais essayer de comprendre ce qui se passe je vais aller lire des livres je pense que la plus grande chose il ne faut pas la perdre ça se travaille aussi c'est une sorte de discipline beaucoup d'académiques parlent de ce qu'on appelle la naturalisation c'est à dire que petit à petit à la fois par les habitudes on commence à accepter des choses à les considérer comme normal et encore plus que normal comme naturel et donc le travail philosophique à mon avis c'est de questionner ce naturel de questionner l'évidence de la remettre en question encore et encore toujours et en faisant ça on brasse un petit peu du sable on fait remonter des choses alors parfois c'est des choses pas très belles parfois c'est des choses un peu terrifiantes et puis parfois il y a des petites pépites et grâce à ces pépites on rance la machine dans quelque chose de nouveau différent magnifique merci infiniment pour être venu chez nous et puis bon courage pour la finalisation de ta thèse merci bon courage pour la suite c'est une belle aventure que vous avez parfait merci bien ciao tout le monde yes merci 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 Sous-titrage FR ?